Bonjour, bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur Twitch pour l'émission Tactics Coparena en partenariat avec la Ligue 1 URX. Aujourd'hui on va parler de l'OM de Bielsa et de l'OM de Tudor et on verra qu'il y a pas mal de choses qui relient ces deux entraîneurs. Et pour évoquer tout ça, je suis avec mes deux compères habituels, les deux tauliers, les deux piliers de l'émission Coparena. D'abord Florent-Antoniti, salut Flo. Salut Raphaël, salut à tous. Et Christophe Cuchely qui nous accompagne bien sûr, salut Christophe. Bonjour tout le monde et j'espère ne pas être trop en décalage parce que j'ai un peu l'impression d'être un correspondant en direct depuis Singapour. Donc parfois il y aura peut-être un petit peu de latence mais je vais essayer de compenser ça par des analyses les plus précises possibles. Et on salue aussi au passage tous les gens qui nous suivent et qui nous rejoignent sur le chat et sur Twitch. On espère que vous serez nombreux à nous suivre et à interagir avec nous. Il y a également un quatrième personnage qui sera impliqué dans cette émission. Et ce n'est pas le moins important puisqu'il a écrit un livre sur Bielsa et il pourra nous en parler. C'est Mourad Hertz qui va nous rejoindre et qui est là. Salut Mourad. Salut à tous, salut les gars. Si j'écorche ton nom de famille, je suis désolé Mourad. Je suis très en difficulté avec les noms qui viennent de Belgique, de Pays-Bas, globalement tout ce qui n'est pas dans le coin. J'ai un peu de mal. Donc Mourad, merci à... C'est ton nom à part Christophe Kuchli, donc ça va. Eh bien, si c'est Christophe qui te parle correctement, ça va. Mourad, tu as écrit un livre sur Marcelo Bielsa. C'est aussi pour ça que tu es là avec nous. Un livre sur la relation passionnelle qu'entretenait le Vélodrome et Marseille avec cet entraîneur. Est-ce que déjà, pour t'accueillir, on peut faire un lien sur ce plan-là, entre ce que dégage Bielsa et ce que dégage Tudor sur le plan de la personnalité ? Alors, peut-être sur certains points sur la personnalité, mais en tout cas pas sur ce qui renvoie au public du stade Vélodrome, puisque l'amour que portait tout le stade à Marcelo Bielsa ne se retrouve absolument pas chez Igor Tudor, chez qui il y a une sorte de défiance à son égard. On est toujours méfiant à propos d'Igor Tudor, alors que Marcelo Bielsa arrive dans une sorte d'optimisme et chaque bonne performance de l'OM de Bielsa réveillait cet optimisme dans le stade Vélodrome, dans la communauté des supporters de l'OM. Chaque tout petit faux pas de l'OM d'Igor Tudor réveille cette défiance chez les supporters et on sent qu'Igor Tudor n'a vraiment pas le droit au moindre faux pas là où Marcelo a eu le droit à quelques purges, quelques matchs un peu moins bons, mais il avait vraiment créé quelque chose au niveau populaire différent d'Igor Tudor. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit de la faute d'Igor Tudor s'il y a cette défiance. Avant qu'on développe le caractère de chacun des personnages, il faut aussi dire Flo que cette émission se justifie par le lien qui peut exister dans les idées de jeu entre les deux entraîneurs parce qu'on va voir au fil de l'émission, à travers les palettes que tu as notamment préparées, qu'il y a des choses qui se recoupent et parfois certaines différences, même si les grandes lignes peuvent se ressembler. On peut parler de l'intensité, du pressing, du marquage individuel, de certaines façons de progresser aussi sur le terrain, notamment en insistant et en attaquant beaucoup sur les côtés, que ce soit chez Tudor ou chez Bielsa. Mais il y a ces grandes idées-là où on retrouve, en effet, on peut faire des relations entre les deux. Mais il y a aussi quand même des différences très marquées. Ce n'est pas la même manière de pratiquer le marquage individuel, par exemple, on va le voir. Offensivement aussi, ce n'est pas la même organisation exactement non plus, vraiment pas même. Le surnombre vient de, du moins, la création et le décalage vient d'autres joueurs, entre chez Bielsa et chez Tudor. Voilà, c'est tout ça qu'on va voir justement au fil de l'émission. J'ai fait un peu le sommaire, là, j'ai un peu fait ton taf. Oui, mais c'est très bien. Je vais rebondir avec Christophe, parce que Christophe, il l'a dit, il n'est pas à Singapour, il est à Lille, on peut le dire. C'est un peu moins sexy et ça explique moins le décalage. Mais toi, du coup, tu as connu le Bielsa-Dulosque, Christophe. Et c'est vrai que Mourad parlait de la relation entre les supporters marseillais et Marcelo Bielsa. Pour le coup, à Lille, même si c'est évidemment lié au résultat et à l'environnement, mais Bielsa n'a pas réussi à recréer ce lien avec les supporters. Et il n'y a du coup jamais eu cette alchimie qu'il y avait eu sur la cité fosséenne. Oui, après, c'est toujours pareil, c'est la déception et à la hauteur des attentes. C'est-à-dire que typiquement, quand Jocelyn Gourvenec, alors c'est des années plus tard, mais nommé à la tête du club, les supporters protestent sur les réseaux sociaux immédiatement, sont quand même assez hostiles. Je me souviens, je suis à la conférence de presse et on lui demande, alors du coup, les supporters ne vous aiment déjà pas, comment est-ce que vous allez faire pour réussir à les convaincre ? Là où Marcelo Bielsa, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais honnêtement, toutes les conférences de presse, alors elles le sont toujours, mais elles étaient diffusées sur les réseaux sociaux, ça atteignait des pics de visionnage qui étaient dans les dizaines de milliers. Honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, et il y avait des Lillois, mais il y avait aussi des gens d'autres clubs qui voulaient voir ces conférences de presse-là, et donc j'ai fait quasiment tous les matchs de cette période-là, à la fois à domicile et à l'extérieur, et c'est vrai qu'en parlant avec les supporters dans les couloirs, devant le stade, etc., au bout de 4-5 matchs, déjà c'était bon, du coup, on nous a promis un truc, on ne le voit pas, qu'est-ce qui se passe ? En plus, Marcelo Bielsa était aussi impliqué, alors à quel point, c'est difficile à dire, parce que forcément, chaque échec, on se renvoyait un petit peu à la balle avec Campos, mais il était impliqué dans le recrutement, donc c'est-à-dire qu'il y avait la double peine, c'est-à-dire que quand ça ne joue pas bien, non seulement c'est, ah, l'entraîneur ne fait pas bien jouer son équipe, mais en plus, il n'a pas sélectionné les bons joueurs, il n'a pas choisi les bonnes cibles à recruter pour amener son projet de jeu, donc c'est vrai que ça n'a pas pris, après, il n'y avait aussi pas d'entraînement ouvert au public, etc., donc tout n'était pas fait pour ça, mais c'est vrai que, bon, à quel point est-ce que c'est lié, alors toujours au résultat, mais à quel point, finalement, Bielsa n'était pas soluble dans la mentalité lilloise, qui est beaucoup moins passionnée par le foot que la mentalité marseillaise, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que les résultats achètent une paix sociale, et Tudor l'a prouvé, lui qui a été quand même sifflé avant un match amical de pré-saison, et qui finalement vit une saison pas passionnée avec les supporters, mais en tout cas beaucoup plus tranquille que ce qui s'est annoncé il y a peut-être cela quelques mois. Mourad, t'as écrit il y a deux, trois ans de ça maintenant, pardon, OM Bielsa enquête sur une relation passionnelle avec une préface d'André Villas-Boas, qui est passée après Bielsa, et qui, pareil, n'a pas eu la même relation avec les supporters. Sur le personnage Marcelo Bielsa, c'est vrai que ça dépassait les idées de jeu, même si on va beaucoup parler d'idées de jeu pendant cette émission, mais comme l'a dit Christophe, il y avait aussi un côté transmission de certaines idées, de certaines valeurs, à travers des échanges avec les médias, qui en fait s'adressaient peut-être plus au public qu'aux médias, alors qu'on a l'impression que Tudor, quand il parle aux médias, parle principalement aux médias, et pas forcément autant aux supporters, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Marcelo Bielsa avait dit dans une conférence de presse à l'époque de l'OM que justement pour lui, les conférences de presse étaient un exercice auquel il s'astreignait parce que c'était une manière pour lui de parler au public, donc dans sa tête tout ça était très clair, parce que sinon il n'aime pas non plus beaucoup parler à la presse, ça lui a d'ailleurs été reproché de ne pas avoir été plus avenant avec la presse avant le début de la saison, c'est-à-dire que la première communication officielle de Marcelo Bielsa, c'est la première conférence de presse obligatoire avant le match de la première journée de Ligue 1, donc avant ça il n'y avait pas eu de présentation, il n'avait pas non plus donné d'interview à OMTV, rien du tout, et ça ne dérangeait pas spécialement les supporters, et après je parlais de défiance vis-à-vis d'Igor Tudor, Marcelo Bielsa avait une défiance vis-à-vis des journalistes qui a pu plaire un petit peu aux Marseillais, qui voient souvent les journalistes comme des ennemis, voulant nuire à l'OM, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que l'attitude de Marcelo Bielsa, une attitude naturelle, je pense vraiment que c'est une attitude naturelle qui n'est pas surjouée, a beaucoup plu organiquement au vélodrome, donc c'était... Igor Tudor a beaucoup moins ce charisme-là, parce qu'il a aussi une carrière qui est beaucoup moins longue que Marcelo Bielsa, et une personnalité qui est moins affirmée, en tout cas dans le monde du football. Sur le plan des idées, en revanche messieurs, c'est peut-être là qu'on va pouvoir parler des systèmes de jeu, les deux hommes ont des convictions assez fortes, et on va commencer par Igor Tudor, Christophe, qui est un peu l'héritier de la période à Veyron, et d'autres entraîneurs d'ailleurs qui ont bien marché en série A, puisque toi tu avais regardé pas mal de matchs de Léas Veyron d'Igor Tudor, c'était un des rares journalistes français qui au moment de la nomination d'ailleurs de Tudor était relativement optimiste, la plupart des autres étaient un peu circonspects ou dans l'inconnu. Pourquoi toi d'abord t'étais enthousiasmé ou en tout cas optimiste, et ensuite on détaillera les idées et le système d'Igor Tudor ? Alors pourquoi j'étais optimiste ? Simplement parce que, alors peut-être en pondérant par rapport aux attentes, parce que c'est-à-dire que ça jouait quand même moins bien que City, mais je pense que le LAS de la saison dernière était l'équipe que j'aimais le plus voir en Europe, et alors il y a aussi, il faut l'avouer, cet aspect nouveauté, c'est-à-dire que bon, objectivement c'était plus intéressant de voir De Bruyne faire des passes claquées à 60 mètres, que de voir Lazovic, Piston en faux pied, revenir enrouler des centres, mais malgré tout je trouvais quand même qu'il y a une vraie idée de jeu. Il y avait une vraie idée de jeu, mon interrogation c'était de savoir à quel point Tudor était responsable ou pas positivement de ce qui était fait, parce que, on y viendra relativement rapidement dans l'émission au niveau du marquage individuel notamment, il a repris véritablement ce qui était fait par Juric avant lui, Juric qui est lui-même un disciple de Gasperini, donc il y avait vraiment ce côté, Juric avoue très clairement dire, bon je fais exactement la même chose que Gasperini, en tout cas sur le plan systémique, et Tudor est arrivé là, et en fait ça marchait très bien, et donc du coup il a fait ce qui était fait avant, typiquement voilà le système tel qu'il est utilisé à Marseille, il y a un rôle des centraux, il y a des choses différentes, mais le système A3 avec les pistons, etc., c'était quelque chose que lui n'a pas implémenté, que c'était déjà là, et donc du coup ma question c'était de savoir, ok honnêtement ce qui est proposé par l'équipe qu'il coache est très intéressant, est-ce qu'il a véritablement créé quelque chose, ou est-ce qu'il se contente d'imiter, de faire une forme de transition, et du coup à quel point lui serait capable de changer les choses du côté de Marseille, mais c'est vrai que son équipe du LAS jouait très bien, et donc du coup ça donnait envie de le voir avec des joueurs, peut-être encore un petit peu meilleurs que ce qu'il y avait. Justement, puisque c'est un système très clair et très fort à l'Elas Veyron, on va voir qu'il a repris pas mal de son organisation en arrivant à Marseille, et on sait qu'au début ça a pu peut-être frustrer certains joueurs, au-delà de la charge de travail qui a aussi posé problème, Christophe tu vas pouvoir nous détailler un petit peu tout ça, c'est un 3-4-2-1 qui est assez présent en Italie, que certains entraîneurs d'ailleurs ont apporté en première ligue, on se rappelle que Conte lors de la saison 2016-2017 avec Chelsea, c'était ce système-là, un système qui ressemble aussi par certains moments à celui de la Talenta, parce que la Talenta a été une équipe très influente en Italie ces 4-5 dernières années, on voit selon le 11 selon les temps de jeu, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que Samuel Giggo serait dans le 11, mais il a au final moins joué qu'Alain Kolasinac au total ces derniers temps, donc on a un 11 total. Floro, si tu voulais rajouter quelque chose, n'hésite pas, je t'ai senti. Ouais, non, mais c'est juste sur le 11, en effet, c'est autant de jeu pour la plupart, parce que j'imagine certains Marseillais un peu crisper à l'idée de voir Ganduzzi aussi haut, à l'idée de voir Balerdi titulaire par rapport au débat qui peut entourer tous ces joueurs-là, et leur position, mais ouais, c'est les minutes jouées qui ont fait ça, et comme un joueur comme Giggo, par exemple, a été pas mal blessé, Moura, de cet hiver notamment, il me semble, du coup, voilà, aujourd'hui, en fonction des minutes jouées, c'est ce 11-là, aujourd'hui, qui est le plus utilisé, mais bon, ça risque de bouger quand même d'ici la fin de la saison. Christophe, je te laisse reprendre sur le système, vas-y. Ouais, déjà, pour vous donner la réponse, parce que j'ai fait mes petits devoirs avant, en Ligue 1, Kolasinac et Giggo, ça se joue à la minute, il y a quelques minutes d'écart, mais par contre, donc ça, en gros, c'est le 11e et le 12e temps de jeu de l'effectif, le 13e temps de jeu de l'effectif, là, donc, on est autour des 1600 minutes disputées en Ligue 1, le suivant, c'est 800 minutes, donc c'est-à-dire que ça dit aussi quelque chose, finalement, de l'absence de turnover, ou en tout cas, des rôles très définis des 11 titulaires, qui ont quand même une longueur d'avance sur les remplaçants, donc oui, sur le système, sinon. tel qu'il est mis là, donc Paul Lopez, dans les buts, il aura rien raté, quelques matchs, mais on sait ce qu'il est capable de faire, jeu court, jeu long, libéraux, alors ça, qui est plus ou moins utilisé selon les entraîneurs, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a dans sa palette, Mbemba, qui, je pense, peut être considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux, même en Europe, cette saison, alors si on considère meilleur comme étant un top 10, je pense qu'il peut largement en faire partie, surtout, vu tout ce qu'on lui demande, Valerdi, bon, un petit peu irrégulier, Colasenech, c'est assez intéressant, parce qu'il peut être à la fois piston et centrale gauche, et ça, c'est aussi, on va y venir très rapidement avec des palettes, mais c'est aussi quelque chose de pas si logique, finalement, parce que les centraux marseillais sont amenés à dédoubler, à se retrouver dans des positions de latéraux, donc les deux pistons à la poste wing-back en anglais, piston, c'est un mot qui peut sembler un petit peu bizarre, je sais qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent, à l'époque, on disait latéraux, etc., mais bon, c'est quand même le mot un petit peu officiel pour qualifier ces joueurs-là, qui sont presque autant éliés que défenseurs, donc là, c'est Tavares, Tavares, le joueur le plus clivant du championnat, je ne sais pas, mais en tout cas, un joueur qui peut être assez crispant, mais qui va être relativement en valeur sur nos palettes, on a plus de 20 minutes de palettes, alors il n'est pas sur 20 minutes, mais il est quand même sur pas mal des palettes, Verito Rongier pour faire l'équilibre, et donc le trio offensif, Sanchez, là aussi, il y a une palette qui lui est dédiée, qui a tendance à redescendre assez bon, on va voir comment ça se passe avec Vitinha, pour la fin de saison, si jamais Vitinha est amené à occuper la pointe, Wunder qui a réussi à faire sa place, alors qu'à un moment, on se disait, bon, le mec va jouer piston, enfin voilà, il n'est pas forcément adapté, et il a réussi à se trouver un rôle assez intéressant, alors que ce n'est pas tellement un joueur intérieur de demi-espace, et c'est vrai que tu le disais, Gendouzi, qui n'est pas à son poste en soi, sauf que pour faire du pressing, finalement, finalement, à la fois sur ce qu'il apporte son ballon, et puis les déplacements, les compensations, finalement, il peut se retrouver dans une position assez basse, c'est Tavares qui permute, et finalement, ok, ce n'est pas sa place, mais il doit passer 40 ou 50% du temps à jouer finalement en couverture, comme un milieu relayeur. Merci Christophe, tu as déjà évoqué pas mal des choses qu'on va dire plus tard, donc c'est Christophe et volubile, et n'hésite pas à le dire, je suis beaucoup trop mal. On va parler du système de Marcelo Bielsa, qui est la différence d'Igor Tudor, peut changer, c'est avec Flo qu'on va avoir tout ça, avec les deux 11 types, parce qu'il y en a deux, du coup, pour le Marseille de 2014-2015, ça je ne sais pas si Mourad s'en souvient également, mais Bielsa avait toujours expliqué, changé de nombre de défenseurs, selon le nombre d'attaquants adverses, et dans mon souvenir, Mourad, avant que Floreau prenne, ça avait pu frustrer certains des joueurs marseillais, qui trouvaient que parfois, finalement, ils auraient pu éviter de s'adapter. Moi, je me rappelle que certains joueurs, on l'avait évoqué à une époque. Oui, tout à fait. Juste sur la compo de Tudor, je voulais aussi rajouter l'importance de la blessure d'Aminarit, qui était peut-être l'un de ses... le temps de jeu après. Aminarit et Malinowski, qui sont un petit peu les deux joueurs qui sont des titulaires, enfin Malinowski, il n'a pas assez de temps de jeu parce qu'il vient d'arriver, et Arit parce qu'il s'est blessé, mais c'est vraiment ces deux positions derrière l'attaquant qui sont les moins bien définies dans le 11 de Tudor. Et puis, voilà, chaque joueur apporte quelque chose d'autre entre Gendouzi, Wunder, Arit et Malinowski, chacun des particularités bien spéciales. Et oui, ce truc, pour revenir au 11 de Marcelo Bielsa, en effet, ça a beaucoup frustré, notamment lorsque les résultats ont commencé à être un peu moins bons. J'en discutais encore récemment avec Rod Fanny pour un podcast sans doute à venir sur Coparena d'ailleurs et qui m'expliquait, enfin, ils l'ont expliqué mille fois, c'est que lorsque les résultats étaient moins bons, ils voulaient repasser à 4 derrière, donc une défense plus classique à 4, là où ils avaient un peu plus de repères, faire un petit peu moins, presser un petit peu moins et Marcelo Bielsa les a écoutés, leur a dit ok, ok, je le prends en compte, bon, on va rejouer à 3 derrière, mais c'est pas grave. mais oui, c'est quelque chose qui a beaucoup frustré et qui a aussi beaucoup frustré les journalistes qui suivaient cette saison, qui disaient Marcelo Bielsa ne devrait pas s'adapter en fonction de l'adversaire, il devrait lui imposer ses idées à l'adversaire et c'est quelque chose, voilà, Marcelo Bielsa a des grands principes avec lesquels il ne transige pas et il lui faut forcément un homme en couverture, donc c'est pour ça que s'il y a deux attaquants, il y a deux joueurs au marquage et deux attaquants et un homme en couverture et ça, ça a pu créer des frustrations autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du groupe. Oui, mais tu as bien fait de rappeler l'importance d'Aminaride parce qu'il avait fait un très très gros début de saison et c'est vrai que sa blessure a privé l'OM de pas mal de créativité et de percussions à l'intérieur du jeu. Pour passer au système de Marcelo Bielsa, je crois qu'on va commencer par regarder le 11 avec un système en 3-3-1-3 ou 3-1-3-3 selon comment on veut l'appeler et c'est Florent qui va nous détailler un peu tout ça. C'est le système privilégié de Marcelo Bielsa depuis le début de sa carrière d'entraîneur et il l'a souvent utilisé que ce soit à l'OM ou d'ailleurs avec le Chic. Oui, c'est le système quand il fait face à un adversaire qui aligne deux attaquants en gros à Marseille. c'est ça. Pour résumer la chose et donc c'est un système qui, je parle sous la surveillance de Mourad qui pourra intervenir mais dans mon souvenir ce passage à 3 n'était pas forcément très problématique défensivement parce que finalement les principes ne changeaient pas c'était du marquage individuel tout simplement donc sur ce plan-là c'était pas génial en revanche je trouvais que avec la balle l'OM était beaucoup moins efficace et beaucoup moins dangereux dans ce système-là parce que déjà ça dépeuplait le milieu de terrain et du coup pour trouver des solutions pour avancer à l'intérieur du jeu il fallait trouver soit Payet soit Imboula et ça reposait beaucoup 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 sur eux et sur la capacité des défenseurs à porter le ballon parce qu'il faut préciser Floch c'est pas des latéraux intérieurs comme on en voit aujourd'hui dans certaines équipes c'est des latéraux très excentrés justement on va en parler quand on va voir la construction il y a énormément de largeur dans le football de Bielsa et cette largeur est apportée à la fois par les ailiers et par les latéraux notamment sur les séquences de préparation où on étire au maximum le bloc adverse et c'est vrai qu'il y avait ce manque de solutions intérieures et puis des défenseurs pas forcément qui pouvaient prendre des initiatives mais qui n'étaient pas non plus des experts pour porter la balle et relancer comme le sont par exemple Ouglet pour en citer qu'un seul Mbamba aujourd'hui qui le fait merveilleusement bien le Mbamba d'aujourd'hui tu l'imagines 8 ans en arrière dans l'OM de Bielsa ça aurait été assez exceptionnel parce qu'en plus pour défendre vers son but il est aussi incroyable donc ce premier système là voilà sans le ballon les principes ne changeaient pas mais avec la balle je trouvais que l'OM était moins dangereux et j'ai l'impression même Mourad que les équipes adverses de l'OM au fil de l'année ont compris qu'il valait mieux jouer avec deux attaquants face à Marseille parce que ça les faisait jouer dans ce système là et du coup ça rendait l'OM sans doute moins fluide pour aller vers le but adverse oui oui à partir de à partir de l'automne de novembre décembre on a vu toutes les équipes arriver au Vélodrome avec deux attaquants et ça dépeuplait le milieu de terrain comme tu l'as dit et Mboula en plus il avait un profil plus à porter le ballon et avancer alors que là il devait s'astreindre à des tâches défensives ce qui l'embêtait ce qu'il avait dit publiquement d'ailleurs qu'il préférait qu'il préférait se projeter et s'il se projetait il n'y avait plus personne il n'y avait plus personne derrière ça laissait de grands espaces donc très clairement c'est quelque chose qui avait été ciblé mais c'est quelque chose aussi que Bielsa avait Bielsa n'était pas d'accord avec le fait que ça a faiblissé son équipe et il avait répondu à cette question maintes fois à statistiques à la pluie en disant lorsqu'on joue à 3 on prend plus de points que lorsqu'on joue à 4 donc voilà avant de me dire telle chose il faut bon après ce qu'il n'avait pas il aurait fallu pondérer la stade de Bielsa avec le moment où il joue à 3 et où les les équipes adverses n'étaient pas habituées à faire face à ce système et après lorsque les équipes adverses connaissaient ce système et lorsqu'ils rejouaient à 3 mais bon il aurait fallu apporter beaucoup de contradictions à Bielsa au niveau des stats lui demander ses calculs d'où il les sortait et c'est difficile à faire parce que c'est vrai parce que c'est vrai quand tu contredis Bielsa ou quand tu vas le chercher sur ses convictions il faut arriver à armer parce qu'il a un côté quand même avocat il aurait pu passer le barreau c'est le Bielsa il y a quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur la logique et l'étude des chiffres et de ce qu'il perçoit donc il faut être sûr de soi quand tu discutes avec lui parce que lui il est en tout cas on va voir l'autre 11 types Florent et c'est donc celui quand les adversaires de l'OEB n'avaient qu'un seul attaquant axial parce que quand tu parlais il y a deux attaquants il faut préciser c'est des attaquants de action voilà c'est celui-là il va falloir que tu précises un peu l'organisation au milieu de terrain parce que là on a mis quasiment un 1-1-1 au milieu pour expliquer exactement comment ça fonctionne parce que oui alors normalement si on devait le résumer c'est un 4-2-3-1 ou 4-3-3 selon les profils alignés au milieu mais c'est surtout que chez Bielsa il y a vraiment un étagement au niveau des milieux de terrain il y a un 6 qui est plus bas que les autres il y a un 8 et il y a un 10 et c'est pour ça qu'on l'a modélisé comme ça après c'est vrai que bon il y a le graphique aussi qui fait qu'on peut difficilement étirer pour bien montrer la ligne de 4 derrière avec Mandy et Djadjadj qui sont à hauteur de Romao mais oui c'est bien 4-2-3-1 ou 4-3-3 dans l'idée il faut retenir que c'est deux défenseurs 103 à ce moment-là trois milieux de terrain étagés avec un Imboula décroché et un Payet avancé et un troisième milieu de terrain là c'est Romao ça pouvait être aussi l'Emina par exemple qui est un petit peu à tout faire et qui va surtout se projeter et accompagner les actions et sur les côtés donc Mandy à gauche Djadjadjadj à droite et devant le Quatuor avec Payet en 10 comme je le disais Ayu côté gauche Thauvin et Gignac devant d'ailleurs si les gens qui nous suivent sur le chat veulent participer un petit peu on pourrait leur demander quel est le système qu'ils ont préféré entre le 3-4-2-1 de Tudor cette saison le 4-2-3-1 de Marseille à l'époque et le 3-3-1-3 de Bielsa quand il hésitait entre les deux systèmes selon ce que proposait l'entraîneur n'hésitez pas à nous dire sur le chat parce qu'on a quelques supporters de l'OM je pense qu'ils se rappellent bien de la période puisqu'on remercie le FC Marseille qui a lancé un raid qui nous a amené pas mal de supporters du club marseillais donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez préféré dans les organisations des trois équipes parce qu'on peut dire qu'il y avait trois équipes deux de Bielsa et une de Tudor sachant que celle de Tudor il y a encore quelques journées pour décider jusqu'où ira cette OEM on nous répond notamment celui de Tudor avec la percussion de Harit c'est vrai qu'en Ligue des Champions il y avait eu des séquences sympas avec le Marocain qui d'ailleurs ne devrait pas trop tarder à revenir je crois parce que ça parlait peut-être dans la fin de saison le revoir apparaître dans le groupe mais si on va on va enchaîner et passer à une idée qui est essentielle dans les choses des deux équipes c'est l'intensité c'est même plus qu'une idée c'est une valeur et deux coachs n'ont de cesse de répéter qu'il faut courir dans le foot pour gagner des matchs ça c'est un vrai point commun entre les deux et je vais te lancer Mourad là-dessus parce que Tudor n'arrête pas de parler de kilomètres parcourus de l'envie et les besoins de courir de la préparation physique où pas mal de joueurs se sont pleins du rythme mais déjà avec Bielce à l'époque il y avait l'impression qu'il y avait les mêmes débats les mêmes contradictions les mêmes frustrations chez les joueurs mais les mêmes résultats convaincants notamment sur les 5-6 premiers mois oui oui c'est quelque chose qu'on retrouve en effet chez les deux même si leurs méthodes d'entraînement sont différentes puisque Tudor est moins dans ce côté explicatif avec Marcelo Bielsa il y avait des exercices à répéter il y a un peu plus de ballons avec Igor Tudor et c'est moins schématique avec Tudor qu'avec Bielsa mais en effet il faut énormément courir en effet les deux se basent beaucoup aussi sur le nombre de kilomètres parcourus et je me souviens parce qu'on reproche un petit peu à Igor Tudor ces derniers temps de beaucoup parler sur le nombre de kilomètres parcourus et dire le foot c'est pas que de l'athlétisme et ça m'a rappelé une conférence de presse de Marcelo Bielsa encore une fois mais je les ai revues plusieurs fois donc je vais souvent y faire référence et après un match perdu à Monaco 1-0 en fin de première partie de saison un match que l'OM ne doit pas perdre grâce à un but c'est un but de Bernardo Silva Rodfani rate une tête à un mètre des cages c'est des trucs on sait pas comment on a pu perdre ce match et après le match donc des journalistes lui disent mais votre équipe semble émoussée elle court moins et là Marcelo Bielsa dit je suis désolé est-ce que vous avez les stats du nombre de kilomètres parcourus mon équipe n'a jamais couru autant que sur ce match face à Monaco mais par contre on ne peut pas presser on ne peut pas faire ça parce que Jardim avait mis au point un plan pour faire en sorte qu'on ne puisse pas presser il a dégagé le ballon il n'y avait pas de ballon empressé donc ce truc des kilomètres parcourus c'est en effet quelque chose qu'on retrouve chez les deux et c'est quelque chose qui a tendance aussi à amener des débats un peu stériles et en fait ça devrait amener des débats beaucoup plus intéressants mais malheureusement comme on est un peu effrayé par ce genre de stats on en voit ça dans une impasse et c'est un peu gênant donc voilà c'est un petit peu un petit reproche que je fais à la couverture des statistiques dans le football je ne reproche pas aux gens d'utiliser les statistiques dans le football parce qu'ils sont utiles je reproche la manière dont on n'arrive pas à comprendre à quoi servent les statistiques lorsque l'on n'est pas dans un staff alors en tout cas les statistiques de kilomètres parcourus de course à haute intensité de sprint elles découlent flot de principes défensifs que partagent les deux entraîneurs même si on va voir qu'il y a certaines subtilités certaines nuances et on va commencer par le plus ancien et celui qui est un grand défenseur et un symbole un peu de ça c'est le marquage individuel de Marcelo Bielsa qui avait fait aussi pas mal de débats dans les médias français lors de la saison 2014-2015 est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée on va d'abord le voir en image avec la première palette de cette émission parce qu'on est là dans les palettes on ne faut pas l'oublier palette sur le marquage individuel détaille-nous tout ça ouais bah là c'est sur une remise en jeu on voit le plus un qui il me semble même si ça pixivise un peu est Nicolas Nkoulou sur ce match et chez Bielsa le plus un c'est axial donc c'est pour ça qu'on change de système en fonction du nombre d'attaquants chez l'adversaire là on le voit à nouveau c'est individuel il y a deux défenseurs centraux pour un attaquant et ensuite c'est chacun le sien il manque la petite flèche entre Thauvin et son latéral en bas de l'écran et donc là on voit simplement l'OM dans sa moitié de terrain vous voyez que tout le monde suit son vis-à-vis on ne regarde pas trop ce qui se passe autour de nous on est focalisé sur l'adversaire et donc le travail au sommet de Gignac qui devait couper le terrain en deux ça on l'a revu chez Bielsa dans d'autres équipes après couper le terrain en deux entre les centraux en empêchant les passes entre les centraux alors là il y a une presque interception de Thauvin la balle va être perdue le petit plus c'est que sur les côtés vous voyez que le milieu axial Romão va suivre en revanche Thauvin ce qu'il peut faire ici c'est venir pincer alors que son latéral est au marquage Thauvin peut empêcher la passe en retrait et accroître l'intensité autour du porteur bon là il n'en met pas beaucoup ça nous permet de revoir ensuite des adaptations avec Gignac qui reprend le marquage par exemple qu'a laissé Thauvin mais derrière on voit toujours ce plus un dans l'axe avec toujours Nicolas Nkoulou là il n'y a pas Yed qui fait l'effort on voit Mendy qui suit à l'intérieur son vis-à-vis et évidemment il y a quand même aussi des adaptations situationnelles comme ici par exemple où Djadjé Djé va quand même suivre l'appel dans le dos de Romão l'appel du Stéphanois qui était normalement suivi par Romão là Djadjé Djé vient couvrir et vient protéger l'axe interception de Benjamin Mendy qui repart ensuite en transition et derrière on a Mendy qui peut porter la balle Imboula qui aime bien la porter Mourad l'évoqué tout à l'heure et en fait on va passer d'une séquence défensive à une séquence offensive puisque Marseille se déploie dans le camp adverse et va finir sur un but de Djadjé Limboula touché dans les 20 derniers mètres et qui a juste une frappe enroulée c'était une de ses spécialités à l'époque il en mettait quelques-unes il l'avait mis à Guingamp aussi avant de rejoindre l'OM donc voilà ça permet de voir un petit peu le marquage janviel de Bielsa dans sa moitié de terrain mais ça se déployait de la même façon dans la moitié de terrain à Perse une autre chose qu'on observe Flo quand même pour rester avec toi c'est que un ça ouvrait parfois d'énormes espaces à l'intérieur puisque les joueurs suivaient chacun leur adversaire direct donc tu n'étais plus du tout en zone et tu pouvais ouvrir des espaces et la deuxième chose on l'a vu sur des appels coordonnés des adversaires c'est que tu joues quasiment jamais la ligne et que tu dois gérer la profondeur totalement différemment de la plupart des équipes européennes dans les années 2010 et même 2020 maintenant où une équipe va défendre en ligne et va essayer de laisser les garçons s'engager vers une course hors jeu là avec l'OM de Bielsa tu ne peux pas le faire puisque de toute façon dès qu'il y a une course vers l'avant un adversaire la suit donc il faut parfois vite s'adapter et ça peut donner des actions qui semblent parfois pas illogiques mais tellement hors du temps actuel que tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font et il y avait eu ce débat là dans les médias à l'époque oui c'est sûr mais c'est cette façon de défendre c'est vrai qu'aujourd'hui le marquage individuel c'est surtout on le voit surtout dans des phases de pressing où l'individuel reprend reprend ses droits mais généralement quand les équipes relâchent leur pressing et repassent en bloc médian ou bloc bas on revient sur de la zone un peu plus classique là on est sur de l'indive tout terrain on va dire et en effet du coup c'est les équipes qui font de l'indive tout terrain il n'y en a pas beaucoup donc quand on regarde beaucoup de foot et qu'on tombe sur une équipe qui fait du marquage indive forcément à un moment donné à l'oeil on trouve ça bizarre de prime abord mais c'est pas moins logique que de la zone ça a ses qualités ça a ses défauts et d'ailleurs je crois que c'est Bielsa lui-même qui disait si j'avais 11 robots on gagnerait tous les matchs parce que notamment on ne prendrait pas de but puisqu'il lâcherait jamais leurs joueurs et gagnerait tous leurs duels donc le coach adverse peut-être que s'il avait 11 robots aussi il ferait pareil et qu'il n'y aurait jamais de but tu vois c'est un peu pensé alors qu'on note l'apparition d'un chat quand même sur Twitch c'est la petite touche Christophe Cuchely qui va avec son acolyte poilu nous expliquer en quoi le marquage indivial d'Igor Tudor ressemble à celui de Bielsa et peut parfois se démarquer n'hésite pas Christophe on va y aller sur le marquage individuel d'Igor Tudor donc ça c'est cette saison ouais c'est ça avec mon acolyte Oscar qui peut intervenir à tout moment c'est un exemple donc contre Paris on le voit c'est très simple tout le monde et sur quelqu'un on voit que Messi se retrouve potentiellement seul dans l'axe et que du coup ça va resserrer alors que sinon tout le monde est globalement à distance d'intervention côté opposé il y a un petit peu plus d'espace mais logiquement parce que le temps du renversement on peut intervenir on arrive à deux pour serrer sur Messi qui est dans l'axe forcément les parisiens n'osent pas trop jouer donc ça fait une passe négative et là on voit première passe négative tout le monde avance et tout le monde est encore une fois à distance d'intervention c'est-à-dire que même sur les latéraux il y a 10 mètres mais le temps de faire de la passe on pourrait intervenir là les parisiens jouent sur le côté on resserre côté ballon c'est toujours pareil on essaye d'enfermer l'adversaire en se disant au pire il faudra qu'il renverse mais on aura le temps le temps de la diagonale de revenir on est à 3 pour récupérer la balle dans l'entrejeu et on a un élément qui est quand même hyper important c'est le plus 1 derrière c'est-à-dire que Tavares faisait la supériorité numérique derrière pour être à 2 contre 1 et il se projette comme un psychopathe parce qu'on sait qu'il va extrêmement vite et donc du coup il va obtenir une potentielle occasion alors ça coupe avant mais c'est assez intéressant alors là c'est à la fois le système c'est-à-dire que en tout cas l'animation telle que c'est pensé c'est ce côté on est à 2 contre 1 sur la phase défensive pour pouvoir gérer l'attaquant et d'ailleurs c'est un truc qui est revendiqué c'est-à-dire qu'on a aussi fait cette parce que des fois il se passe des choses qui ne sont pas forcément prévues par l'entraîneur dans sa récente interview je ne sais pas ce que tu en penses que ça fait j'ai l'impression que le plus 1 se crée quand le ballon va sur le côté pas forcément quand il est dans l'axe alors que chez Bielsa même quand le ballon est dans l'axe il faut qu'il y ait un plus 1 derrière chez Tudor on voit parfois un joueur s'engager seul dans l'axe parce qu'il n'y a pas de couverture alors que Bielsa il y a toujours le plus 1 que le ballon soit côté ou dans l'axe pour l'adversaire ouais c'est un plus 1 tu vois au départ il n'y a pas de plus 1 sur les joueurs derrière il n'y a pas de plus 1 c'est du 3 contre 3 vraiment derrière absolument et c'est vraiment un truc que Tudor dit qu'il travaille ça régulièrement donc c'est à dire que si il y a travail c'est que forcément il y a une histoire de déplacement donc là ce premier déplacement on voit pour fermer dans l'axe qui empêche la passe c'est à dire que des fois ce qui ne se passe pas est souvent soit déjà le fruit d'une réflexion sur le plan tactique parce qu'en gros on veut que l'adversaire fasse un certain type de passe donc là typiquement la passe en arrière la passe un petit peu négative de l'ami Verratti qu'on préfère je pense voir faire une passe vers Ramos même si c'est pas le plus mauvais relanceur que de dribbler et donc c'est vrai que là c'est la deuxième notion de mouvement il y avait la première qui a empêché la passe celle-ci pour à nouveau resserrer dans l'axe véritablement là encore une fois il y a le 3 contre 2 déjà sur l'entrejeu au niveau du rôle central et donc le 2 contre 1 derrière et Tavares est resté finalement dans une position assez basse et ensuite il va monter et c'est vrai que l'interview dans l'équipe qui date d'il y a quelques semaines déjà un c'est quand même assez intéressant pour ce qu'on dit dans cette émission c'est que Tudor dit qu'il s'inspire du travail de Bielsa de Gasperini et de Juric et que lui était toujours un entraîneur qui défendait en zone et qu'il est passé sur de l'individuel parce que ce que je disais tout à l'heure Juric le faisait et lui dit qu'il ne veut jamais de 1 contre 1 sur le plan défensif et c'est là que le profil de Tavares qui encore une fois peut être assez frustrant mais rien que son atout vitesse est quand même hyper intéressant c'est qu'il peut à la fois se retrouver derrière à défendre pour faire le 2 contre 1 et aller beaucoup plus vite que la personne qui défend et 5 secondes après se retrouver en phase offensive donc limite si ton mec est à deux endroits à la fois mais en gros si c'est le premier à défendre et le premier à repartir dans l'autre sens finalement tu peux avoir une forme de supériorité numérique sur le terrain et ça rejoint en partie alors pas les kilomètres parcourus mais les sprint à haute intensité en tout cas cette notion alors qu'il y a une queue qui dépasse c'est toujours cette notion mignon cette notion athlétique qui est quand même relativement importante quand on fait du marquage dans le duel parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre le duel Mourad j'ai envie de te demander si la réussite à presque 10 ans d'écart de deux équipes pratiquant le marquage individuel dans la même ville c'est un hasard ou pas ou est-ce que ça peut dépendre de l'identité de cette ville de ses supporters du club parce que c'est marrant finalement que les deux équipes c'est quasiment les deux équipes les plus marquantes depuis 10 ans pour l'OM parce qu'entre temps entre les équipes de Bielsa et celle de Tudor bon il y a eu l'année Rudy Garcia avec la finale Big Europa mais tu vois est-ce que c'est lié un peu à cette ferveur je ne sais pas je ne sais pas l'expliquer j'ai l'impression que c'est quand même deux équipes qui sont entrées alors peut-être une plus que l'autre dans le cœur mais en tout cas qui attirent l'attraction des supporters et l'intérêt et la passion de ces supporters-là au-delà du résultat pur j'ai envie de te répondre oui mais j'ai peur d'être un peu populiste et de faire dans la chanson Marseille c'est une ville différente tout ça c'est quelque chose la ville rebelle donc on a envie de prendre plus de risques j'ai quand même un petit peu l'impression que en fait le fait de pratiquer ce marquage individuel tout à l'heure tu parlais que pour l'équipe de Bielsa ça a engendré des actions hors du temps et j'ai eu plusieurs fois aussi ce sentiment avec l'OM de Tudor de me dire waouh ça je ne le vois pas ce n'est pas normal habituellement je ne vois pas ça dans le foot et en fait ce côté un peu hors du temps quelque chose de différent quelque chose de fort de puissant de radical ça ça colle en tout cas ça colle en tout cas à l'ambiance qu'il y a au stade Vélodrome en fait au delà je pense qu'il y a besoin d'être radical si t'es l'OM et c'est peut-être ça qui fait que cet aspect marquage individuel qui entraîne des actions hors du temps qui entraîne un côté très radical c'est peut-être ça qui fait que ces équipes plaisent plus au public du stade Vélodrome que par exemple je vais en choquer certains mais que l'équipe de Didier Deschamps j'ai l'impression que Marcelo Bielsa en fait c'est devenu un maître étalon pour juger d'un entraîneur à Marseille on a deux maîtres étalons on a Didier Deschamps Marcelo Bielsa donc on va toujours dès qu'un mec arrive on va le situer par rapport à ces deux maîtres étalons là on va dire est-ce qu'il est plutôt dans ce sens là plutôt dans ce sens là et on est obligé quelque part d'aimer l'équipe de Didier Deschamps alors que celle de Marcelo Bielsa on l'a aimé naturellement mais qu'on cherche un petit peu à tempérer ça en disant oui mais il n'a rien gagné surtout parce que beaucoup de supporters marseillais ont le sentiment d'être un peu d'avoir été abandonnés par Bielsa donc en plus de ça on a envie de tempérer un peu cet amour naturel qu'on avait alors que celle de Deschamps on se dit c'est l'équipe qui a gagné c'est la seule qui a gagné comment on fait donc on est un peu là-dedans et je pense que c'est plus naturel d'aimer l'équipe d'aimer l'équipe de Bielsa quand tu viens au stade Vélodrome parce que tu as envie de voir un spectacle tu as envie de voir quelque chose de puissant tu as envie de voir quelque chose de radical et c'est pas ce que tu vois quand tu vois une équipe de Didier Deschamps par contre tu as le résultat final donc tu es un peu perdu entre les deux mais pas le même effectif et pas la même concurrence aussi il faut aussi le noter dans le fait que Deschamps a été champion et pas Bielsa je te rejoins dans ce que tu dis parce qu'on oublie aussi cette donnée parfois que pas mal de joueurs de cette année-là avec Bielsa n'ont pas connu depuis des saisons plus réussies donc ça joue aussi dans la réussite de pas mal de joueurs avant qu'on passe au pressing à la perte qui est aussi présent chez les deux équipes on peut peut-être demander aux gens qui sont sur le chat s'ils préfèrent la zone ou le marquage individuel c'est une question qui peut paraître bête mais il y a quelques années on ne se la serait pas posée parce que la zone était devenue évidente et avait un peu uniformisé le football ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a quelques équipes qui le font en Europe et qui le font assez bien donc ça a pu peut-être les faire changer d'avis on va passer en attendant que les gens nous répondent sur le chat avec un sondage sur le pressing à la perte et on va repasser du côté de Bielsa Florent c'est ton heure pour voir comment l'équipe de Marcelo Bielsa presser à la perte et le pressing à la perte ça dépend souvent Flo de l'occupation du terrain dans le camp adverse ça démarre d'ailleurs toujours de là oui ça démarre ça démarre de là ça démarre surtout par la capacité de l'équipe à aller dans le dernier tiers c'est la première chose et là en l'occurrence on a du monde forcément dans le dernier tiers côté marseillais ça on le verra dans les séquences de construction du coup petite pression le ballon assez rapidement et facilement récupéré sur cette séquence là là ici Mendy qui se projette à nouveau la Payette qui va perdre le ballon et là un nouveau activité alors Payette y va on n'y va pas à 100% quand même c'est pas non plus hyperactif mais ce qui est intéressant aussi et important c'est le marquage préventif Raphaël des joueurs derrière c'est à dire il y a l'activité à la perte la capacité à aller dans le dernier tiers l'activité des joueurs près du ballon et aussi la capacité des joueurs derrière à être déjà en individuel en marquage préventif et l'avantage quand tu pratiques l'individuel tout le temps c'est que t'as pas à changer ta manière de voir les choses ta manière de penser et là Romao était déjà très haut et derrière lui je crois que c'est Rod Fanny aussi qui peut récupérer le ballon donc voilà c'est pas non plus ultra révolutionnaire dans le foot d'aujourd'hui parce que maintenant la majorité des équipes essayent quand même de presser à la perte mais dans la Ligue 1 de l'époque c'était pas forcément commun mais dans la Ligue 1 de l'époque c'était pas forcément commun là vous voyez les efforts on vient resserrer à l'intérieur du côté du latéral on a d'ailleurs échangé les marquages et la balle va être tranquillement sortie sortie en couche et la nouvelle séquence ici on voit du monde autour du ballon la balle va être perdue et là vous voyez l'activité c'est pas non plus exceptionnel mais il y a 2-3 joueurs actifs et ça suffit pour gratter le ballon et malheureusement Thauvin perd son duel derrière mais on lâche pas on est présent derrière et on voit derrière justement en couverture le 3 contre 2 avec ce fameux surnombre que Bielsa demande toujours dans l'axe de manière à garder une sécurité Christophe je disais que la Ligue 1 n'était pas la même en 2014-2015 et aujourd'hui faut le dire aussi c'est à dire que l'intensité de Bielsa ne paraît peut-être pas énorme aujourd'hui mais par rapport aux équipes de Ligue 1 de l'époque elle était quand même supérieure et aujourd'hui c'est quand même un championnat qui a pas mal changé c'est à dire que l'équipe de Tudor principe le pressing à la perte mais elle est loin d'être la seule en Ligue 1 et ça c'est quand même la nouveauté depuis 3-4 ans c'est que la Ligue 1 s'est beaucoup modernisé dans les idées oui alors à quel point est-ce que c'est Bielsa à quel point c'est simplement une nouvelle génération de coach les idées qui circulent je pense qu'on peut pas non plus tout mettre au crédit de Bielsa mais c'est vrai que ces deux Ligue 1 n'ont rien à voir et ça peut paraître évident en fait mais à chaque fois alors on regarde beaucoup de fautes donc a priori on serait quand même censé avoir les choses en tête et déjà à cette époque on était amené à bosser sur le plan tactique à avoir cet oeil là et en fait je regarde du coup pour préparer cette émission pour préparer les palettes on s'est replongeux dans la Ligue 1 d'époque et tu fais ah ouais c'est vrai que l'intensité finalement ok en fait sur le comparatif il y a toujours finalement le même écart entre l'OM et son adversaire sauf qu'à l'époque l'adversaire était là et l'OM était là maintenant l'adversaire est là et l'OM est hors de mon écran donc c'est alors l'OM ne gagne pas toujours cette bataille de l'intensité là comme il ne le gagnait pas toujours à l'époque mais oui il faut toujours remettre dans le contexte et avec Mourad typiquement on a été amené à se replonger avec Edu que j'ai également vu sur le chat sur des matchs de l'Argentine de Bielsa par exemple et voilà Bielsa n'avait jamais transigé sur son idée d'intensité et pourtant cette Argentine là avait beaucoup moins d'intensité que son OM qui a lui-même moins d'intensité que l'OM de Tudor donc c'est toujours pareil il faut aussi prendre en compte la dimension à la fois athlétique qui est de plus en plus grande parce que les joueurs aujourd'hui sont véritablement préparés pour multiplier les courses et aussi cette attitude là à la perte qui n'était pas finalement dans les codes de l'époque même si voilà dès l'âge à la années 70 ça pouvait être parfois le cas mais juste de défendre en faisant les trois pas vers l'avant plutôt qu'en faisant les 15 pas vers l'arrière pour essayer de défendre une transition on reste avec toi Christophe et on va lancer la petite palette sur le pressing à la perte d'Igor Tudor cette fois de son équipe cette saison parce que c'est vrai qu'ils ont fait une impression physique assez marquante depuis le début du championnat et on a vu notamment certains entraîneurs dire qu'ils avaient été parfois écrasés et parfois littéralement je sais que Régis Lebris avait été marqué par ça notamment Christophe je te laisse détailler cette palette sur Igor Tudor une équipe qui va défendre en avançant la plupart du temps Oui palette un tout petit peu plus courte que l'autre mais on va rapidement comprendre un petit peu les principes qui se jouent c'est quand même relativement visuel même si ma voix ne fait pas de mal pour accompagner donc là c'est une action qui se développe côté droit de mémoire je crois que les deux actions qu'on verra se développent côté droit alors sur pareil ce que disait Florent il faut quand même être amené à investir le camp adverse pour pouvoir avoir des situations de pressing à la perte là la balle est dégagée et il y a deux joueurs il y en a un qui met le passeur sous pression et l'autre qui met cette course là permet de récupérer la balle et on voit finalement et c'est quand même c'est une philosophie qui est défendue par les gens du groupe Red Bull quand on discute avec eux les Peter Zeidler etc qui disent que genre le Barça par exemple même le Grand Barça c'était pas des séquences de possession d'une demi-heure c'était une séquence de possession la balle est perdue récupération et c'était souvent sur le deuxième temps qu'il y avait occasion là typiquement il y a une séquence de possession mais c'est sur le deuxième temps qu'il y a une occasion parce que finalement la perte de balle a été immédiatement solutionnée en le récupérant et là à nouveau une occasion côté droit on ferme toutes les solutions de passe vertical donc du coup il y a une tentative de renversement qui est très mauvaise puisque N12 y veille et là forcément il y a un petit peu de chance mais ça laisse quand même un joueur seul à l'opposé et là finalement je pense qu'on a vu pas besoin de faire plus parce qu'on a vu les deux situations c'est à dire que l'équipe est sous pression elle tente quand même de repartir dans le petit périmètre là où elle a récupéré le ballon en essayant de trouver le partenaire le plus proche et là les Marseillais le récupèrent parce qu'ils sont à distance d'intervention et l'autre truc c'est bah on tente le renversement parce que si tous les Marseillais sont proches du ballon ils sont peut-être pas à l'opposé sauf que t'as pas beaucoup de temps pour réussir à scanner la situation à voir où est ton partenaire libre et à réussir à faire le geste technique tu le rates et au final là tu offres une situation à Gendouzi qui serait une situation que l'OM obtiendrait peut-être en faisant un circuit de passe avec 3-4 décalages où là Gendouzi est seul avec du temps à 25 mètres du but peut décaler Tavares 3 secondes plus tard ses buts donc voilà du pressing à la perte qui évidemment te protège des contre-attaques adverses mais qui aussi t'amène des vraies occasions et parfois des buts sur le chat les gens qui nous suivent qui nous écoutent peuvent nous dire quelle est selon eux l'équipe la plus intense la plus impressionnante physiquement entre le Bielsa de 2014-2015 l'OM de cette année-là et l'OM de cette saison d'Igor Sudor 2022-2023 sachant que les deux équipes ont eu des pics et des trous d'air parfois sur ce plan-là Mourad et dès qu'il y a un pic ou un trou d'air notamment quand il y a un trou d'air il y a le débat de est-ce que ce style de jeu est viable comment tu te positionnes par rapport à ça c'est quand même un vieux serpent de mer concernant les deux coaches On peut revenir sur la statistique la plus simple du monde du foot c'est-à-dire les points gagnés et Igor Sudor est beaucoup critiqué cette saison et je pense qu'aucun coach n'a fait mieux que lui au XXIe siècle avec l'OM au nombre de points gagnés donc en effet son équipe a des trous d'air son équipe commence à avoir certains aspects qui sont prévisibles parce qu'il a de grands principes avec lesquels il ne transige pas les entraîneurs adverses peuvent mieux se préparer par rapport à ces grands aspects mais au final est-ce que jouer d'une manière peut-être plus économe te fait gagner plus de matchs pour l'instant la réponse est non après il y a un autre facteur qui est à prendre en compte je pense avec Marcelo Vialsa c'est l'investissement émotionnel parce que j'ai aussi beaucoup suivi Leeds après après qu'il soit parti de l'OM et on se rend compte qu'il peut créer des états euphoriques dans ses équipes mais qu'une fois que l'euphorie est retombée typiquement la saison la saison qui fait à l'OM lorsqu'on perd contre le Paris Saint-Germain j'ai l'impression qu'en fait le groupe à ce moment-là se dit ok on ne va pas être champion l'euphorie de jouer le titre est morte et puis l'équipe s'écroule elle fait 5 défaites consécutives et forcément il y a une histoire physique aussi parce que forcément tu demandes beaucoup mais je ne suis pas certain que les joueurs de l'OM de Guy et Deschamps n'aient pas aussi eu un creux à un moment j'en suis certain ils l'ont même peut-être eu un peu plus tôt dans la saison mais toutes les équipes ont des hauts et des bas sauf que lorsqu'une équipe donne beaucoup physiquement on va beaucoup plus voir ce bas j'ai l'impression enfin j'ai du mal à vraiment donner beaucoup d'importance à ça même si à chaque fois que je parle avec des joueurs de cette époque ils me disent tout ça oui oui non si c'était fatigant quand même on est obligé de dire que c'était fatigant mais l'an dernier avec le jeu de l'OM de Sampaoli c'était ça semblait en tout cas moins épuisant physiquement en mars-avril les joueurs étaient épuisés aussi parce qu'ils les jouaient tous les 3 jours donc ce sont des athlètes de haut niveau je pense qu'ils sont capables de tenir ces cadences là et je pense que je pense que c'est un débat aussi un peu facile qui a le droit d'exister et puis il y a aussi des baisses individuelles je terminerai là-dessus mais je pense que par exemple la baisse qu'a connue l'OM d'Igor Tudor récemment est beaucoup due à la baisse de performances individuelles et notamment techniques de Nino Tavares et Jonathan Clos qui Jonathan Clos réussissait moins ses centres Nino Tavares était plus prévisible son côté son côté imprévisible justement ça ne fonctionnait plus on ne voyait plus n'importe quoi donc c'est aussi dû à ces deux hommes là et j'ai envie de croire un peu en une fin de saison d'Issa Caboret qui puisse apporter quelque chose d'autre pour renouveler un peu ces côtés qui sont très importants dans l'OM Vigor Tudor et c'était peut-être aussi simplement des défaillances individuelles mais la défaillance physique en tout cas c'est celle qui paraît la plus évidente mais encore une fois toutes les équipes ont des pertes le Napoli actuellement par exemple on débaisse de niveau à un moment à un autre de la saison tu as parlé des moyennes de points Mourad c'est l'occasion d'un petit quiz improvisé pour vous messieurs donc je vais vous donner la moyenne de points d'Igor Tudor actuellement c'est 2,06 points par match celle de Didier Deschamps l'année du titre c'est 2,05 points est-ce que vous êtes capable de me citer au XXIe siècle la troisième équipe de l'OM avec le plus fort total de points et donc la plus forte moyenne de points depuis du coup on dit depuis le début du XXIe siècle sachant que la moyenne est à 2,02 quelle équipe était-ce et qui était le coach on la laisse à Mourad c'est une petite idée c'est l'OM de Garcia c'est l'OM de Garcia qui fait 77 points en 38 matchs soit un de moins que le Deschamps champion puisque l'OM de Deschamps champion c'est 78 c'était une année aussi il faut le dire la Ligue 1 était allée très très haut sur les 3-4 premières places parce que le PSG avait évidemment gagné ce championnat avec 93 points Monaco 80 fait 2ème Lyon 78 points fait 3ème et Marseille 4ème avec 77 points donc en parallèle la finale de Ligue Europa perdue contre l'Atletico de Madrid c'était une Ligue 1 très très concurrentielle cette année là je pense même que Garcia est champion avec Lille avec 76 points mais j'en suis pas sûr oui oui avec moins oui avec moins non non mais la Ligue 1 de façon année 2000 et début des années 2010 à part certaines fois où Lyon dépasse les 80 en général quand t'arrives à 2 points par match t'es champion et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui même cette saison t'es plus champion si t'es à 2 points par match donc là aussi la Ligue 1 a changé le pressing à la perte on l'a vu c'est aussi l'occasion de vous demander de vous dire que les deux équipes ont le celle de BSA 2014-2015 et celle de Tudor cette saison ont le PPDA le plus fort alors pour préciser le PPDA c'est l'indicateur de pressing et plus le chiffre est faible plus l'intensité est forte et l'OM avait fini premier en 2014-2015 en termes d'intensité et est toujours premier aujourd'hui en 2022-2023 donc là aussi on retrouve certaines similarités entre les deux équipes on a beaucoup parlé de la phase défensive Flo on va passer à la phase offensive et on va commencer par du Marcel Obiel ça tiens on peut changer un peu notamment sur l'utilisation des défenseurs centraux sur les idées dans la sortie de balle on va commencer avec la petite palette sur la construction de Marcel Obielsa c'est une équipe qui était aussi connue pour ce qu'elle faisait avec ballon et d'ailleurs Bielsa disait lui-même Flo qui préférait travailler avec ballon et que c'est pour ça qu'il faisait aussi du marquage individuel pour défendre c'est que ça lui prenait moins de temps à bosser oui t'as moins besoin de réfléchir en effet même s'il faut le bosser mais oui la construction on va le voir avec la palette le temps qu'elle arrive mais c'est pas celle-là ça c'est ça c'est la mienne allez hop je vas-y Christophe prends le relais et on y va sur non parce que là on va commencer par Tudor et on reprendra avec Flo après vas-y Christophe sur Igor Tudor ouais donc on l'a vu vraiment sur le tout début de la palette la situation de base avec les relayeurs qui sont positionnés assez bas et les centraux qui sont positionnés eux un cran plus haut ce qui est relativement rare même dans le football moderne l'adversaire là ferme le milieu mais du coup il ouvre il ouvre les côtés alors on l'a vu vite fait mais il y a eu un appel de Balerdi qui là est en train de faire demi-tour on le voit un cran plus haut là c'est Mbemba donc autre centrale qui fait signe à Under de se recentrer du coup on le voit hop Under fait l'appel dans la densité ce qui ouvre le couloir de jeu pour le centre Mbemba ce qui là aussi n'est pas forcément une position attendue d'un défenseur central même de défense à trois ce qui rend quand même la chose relativement intéressante le ballon navigue et sur le deuxième temps ça termine par un but un tout petit peu de chance sur la frappe mais peu importe on le voit là c'est exactement le même geste de Mbemba qui est le défenseur central centreur finalement on voit la Gendouzi rongée qui sont extrêmement basse c'est à dire que vraiment ils ont il reste un des deux centraux en couverture mais sinon ils sont tous devant la Gendouzi qui se retrouve dans une position de défenseur central et on le voit là cette supériorité il y a un 5 contre 3 qui du coup permet de toucher cette zone dans le couloir et d'y combiner évidemment on investit cette zone là on en profite le décalage est fait là ça termine sur un centre et sur un but et vraiment ça demande à récupérer vite le ballon pour pouvoir en marquer un deuxième là c'est Malinowski qui marque on a vu Mbemba on verra aussi Gigo sur cette dernière situation Gigo qui porte le ballon on voit on voit quand même que la ligne de 3 centraux est à nouveau extrêmement extrêmement haute ça a terminé sur un centre de Kolasinac le voilà Gigo qui touche légèrement la balle et qui termine qui termine quand même au fond donc il se retrouve passeur décisif Samuel Gigo donc deux choses qu'on peut retenir on peut retenir toujours pas mal de choses mais un on a la balle on voit l'espace qui s'ouvre on y va en fait on se lance donc ça c'est vraiment ce côté on n'a pas peur on n'est même pas juste dans la fixation pour faire une passe comme finalement l'un des principes de base du jeu de position pour ouvrir l'espace on attend qu'un adversaire monte là on peut même tenter d'essayer d'éliminer cet adversaire si jamais on arrive à le prendre de vitesse et deuxièmement même sur des attaques placées les relayers sont placés extrêmement bas et les centraux assez hauts et c'est aussi ce qui explique alors on a déjà vu ce qui concerne le marquage individuel qui fait que les positions peuvent être amenées à bouger en fonction de ce que fait l'adversaire c'est ce qui finalement a amené Tudor à dire que quand Rongier a joué en défense centrale finalement ça ne changeait pas grand chose pour lui parce que que ça soit en phase défensive ou en phase offensive les relayers même s'ils se projettent et ils peuvent finir assez haut sont parfois amenés à couvrir les montées des centraux et donc du coup à jouer en tout cas sur le plan positionnel pas forcément sur le plan des interventions à faire à jouer le rôle de défenseur central et Raphaël merci monsieur d'avoir remonté rapidement sur ce changement de palais juste pour ajouter sur ce que disait Christophe on voit aussi on a pas mal parlé des affiliations de Tudor avec la Talenta avec les LAS aussi les équipes de Juric c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ces équipes là on peut même évoquer en Angleterre mais en Championship le Sheffield United le Wilder c'est les centraux qui dédoublent de Wilder en effet et voilà c'est quelque chose où les centraux prennent l'initiative de créer le surnom d'apporter quelque chose dans les 30 derniers mètres et laissent du coup des relayers au profil qu'on va qualifier de moins créatifs le soin de couvrir justement leur montée et c'est ce qui se passe avec cet OM là C'est l'occasion de parler de Chancel Bemba Mouret parce que j'ai l'impression qu'il est très vite devenu quasiment un joueur culte alors pas forcément au même niveau qu'un d'idroqueba mais en 2-3 mois je pense que tout le monde s'est dit supporter marseillais et juste suiveur de la Ligue 1 mais qui est ce monstre capable d'apporter offensivement de défendre tout seul de défendre en groupe de marquer d'être dominant dans les aires de centrer de faire des gestes techniques dans les 30 derniers mètres pour se créer des espaces il y a un côté quand même à l'OM où il y a toujours des joueurs qui arrivent très très vite à marquer pas l'histoire du club mais marquer le club et se dire ok dans 10-12 ans on se rappellera que Chancel Bemba est passé par là un peu comme Lassana Diara avait sur quelques mois impressionné le vélo-drome Chancel Bemba il est irréprochable défensivement et je pense qu'il bénéficie des consignes de Tudor qui lui demandent de se projeter donc en plus il marque des buts ce qui fait que forcément il marque encore un peu plus les esprits et puis après généralement sur le fait de marquer très vite les esprits à Marseille ça marche dans les deux sens le pauvre Valère Germain ou Valerdi actuellement Valerdi il a pris un peu plus de temps mais c'est étant donné que tu es dans un contexte passionnel tu deviens vite une idole et tu deviens vite par exemple Dimitri Payet il ne joue jamais quand il ne joue pas on dit mais il faut que Payet joue et puis quand il joue même s'il est quelconque on dit mais c'est quoi Payet arrêtez de nous demander Payet donc en fait c'est un contexte passionnel donc forcément si tu es bon dans ce contexte passionnel on va vite te le rendre par contre si tu es pris en grippe par le public ça peut être très très dur comme les exemples que j'ai cités les pauvres on sort après les matchs sur le parvis du stade Vélodrome pour interroger les supporters et un jour je suis sorti Valère Germain n'avait pas joué et puis je me dis qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et puis on me dit Valère Germain il était nu il était blessé il n'était pas là mais voilà il y a des choses comme ça qui font qu'à Marseille ça va vite dans un sens comme dans l'autre je me rappelle de toute façon on peut se rappeler alors c'est pour d'autres raisons mais des débuts de Mathieu Lebrun et de ce qui s'est passé quand il est parti à l'OL ensuite avec je crois il y avait une effigie dans les tribunes qui avait été pendue ou quelque chose comme ça ça avait été assez passionnel là aussi pour le coup c'est un mot que tu utilises assez bien pour décrire cette relation là avec certains joueurs Christophe je reste avec toi parce qu'on a vu comment l'OL construisait et on va voir que cette construction peut mener parfois à des pertes de balles dans des zones à risque on a vu le pressing à la perte mais il y a aussi pas mal de séquences et des moments où le pressing à la perte ne fonctionne pas ou ne peut pas être mis en place et c'est là qu'il y a des opportunités pour les adversaires de l'OM et que certaines équipes d'ailleurs ont su saisir ces dernières semaines on peut penser notamment à Nice quand ils sont allés au Vélodrome oui on va avoir trois actions concernant le support trois actions un peu athlétisme en fait athlétisme et câblage mental en fait tu vois là typiquement hop on voit perte de balle il y a quand même beaucoup beaucoup de monde devant le ballon avec le dédoublement qui t'élimine trois joueurs alors la passe l'orientaise est un petit peu neutre si la première passe est faite vers l'avant tu peux éliminer plus de monde mais là tout le monde revient et là c'est véritablement Under et Rongé qui stocke l'action il y a également Sanchez qui est là alors l'action continue quand même avec une possession de l'orientaise la possession elle est là mais il y a neuf joueurs marseillais qui sont quasiment dans leur surface donc du coup là bon courage pour l'orient pour attaquer ce type de situation et surtout la transition n'existe plus c'est à dire qu'il n'y a plus de transition offensive pour l'orient et défensive pour Marseille on a arrêté ce côté défense en urgence et on se retrouve sur la défense placée où là c'est beaucoup plus facile d'avoir ce truc là pareil là le centre est mal donné alors là c'est suite de perte de balles le deuxième ballon est perdu la Tavares est sortie du jeu et on voit que tout le monde se replie hormis les trois de devant mais qui sont quand même qui sont quand même pas forcément hors de l'action et puis tous les Rémois ne sont pas projetés et là ça défend à 7 et 7 c'est suffisant en gros c'est comme si tu étais dans une défense de 4-3-3 où ta première ligne a été éliminée mais pas par les centraux donc du coup il n'y a pas énorme risque là on voit à nouveau ça dédouble et Balerdi sent le truc directement il anticipe en courant vers son but alors que là à ce moment là vraiment au moment on fait la pause Marseille est sur le point d'avoir une occasion surtout que là ça part quand même en grand nombre dans le camp adverse et là on voit il y a 6 Marseillais qui sont devant le ballon donc qui du coup sont sortis du jeu donc techniquement il n'y en a plus que 4 qui sont en couverture on les voit ici sauf qu'il y a 3 Marseillais qui reviennent à toute vitesse pour empêcher la première passe et là le problème c'est si l'adversaire ne prend pas la décision quand même d'attaquer tout de suite c'est à dire ceux qui étaient un petit peu en retard reviennent en fait donc c'est à dire c'est même pas comme si si tu veux il y avait 3 ou 4 joueurs qui comptent bombarder comme des psychopathes mais si la deuxième ligne n'arrivait pas ou la troisième ligne enfin bref et tu te dis bon on peut rester sur du jeu placé de toute façon on va attaquer face à 6 ou 7 joueurs typiquement ce qui peut arriver du côté de Paris c'est à dire que même si tout le monde se replie tu sais que Messi, Bappé ou autres ne vont pas se positionner derrière le ballon pour jouer à l'action défensive là vraiment tu peux te retrouver à attaquer face à 9 ou 10 Marseillais alors évidemment on n'a pas forcément tout sélectionné il y a eu des matchs notamment face à Paris où en fait l'adversaire va plus vite que toi ou alors comme on est sûr de la défense d'urgence tu pars au plus pressé mais bon ta course peut être un petit peu enfin voilà ta courbe est pas bonne ou tu défends pas sur le bon mec ou juste l'adversaire joue bien les choses n'empêche que c'est ça qui rend le projet viable et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que tout le monde se bat pour récupérer la balle et il faut je pense toujours pondérer les analyses qu'on peut avoir sur oui Gendouzi très haut oui Sanchez en 9 enfin voilà il y a pas mal de pas mal de questions qu'on peut se poser même sur une der qui peut avoir un côté frustrant effectivement avec ballon tout le monde n'est pas et pas Ronaldinho Barça mais le fait de courir pour défendre fait que peut-être que les 5 buts que tu ne mets pas parce que tes joueurs sont un peu moins talentueux ou autre peut-être que tu en sauves 10 de l'autre côté parce que tout le monde court et ça c'est quand même à souligner et si je peux me permettre juste un petit truc Raphaël par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure là on a vu sur la palette il y a un extrait de Lorient Reims et le dernier je me demande si c'était pas Montpellier j'ai pas bien vu qui était donc c'est 3 matchs récents de l'OM ouais c'était Montpellier c'était Lorient aussi le deuxième c'était 2 fois Lorient et Reims ouais donc Lorient c'était la bonne période de l'OM en tout cas Lorient Moustoir et donc et Reims où c'est pas vraiment les meilleurs matchs de l'OM c'est des moments où l'OM est censé être fatigué et là ce que Christophe a mis en exergue c'est que tout le monde fait les efforts et il y a même appelé ça un peu une séquence athlétisme donc on voit qu'au niveau physique les joueurs sont toujours capables de faire ces efforts mais par contre ils ont été bien moins inspirés avec le ballon dernièrement et aussi l'adversaire a été plus inspiré pour apporter des réponses à Tudor puisqu'entre les deux matchs de Lorient Regis Lebris avait notamment justifié sa volonté de jouer assez bas pour ne pas refaire ce qu'il avait fait au Vélodrome où il s'était fait ouvrir et où ça s'était très mal passé pour lui donc il avait rectifié le tir mais je voulais faire un peu cette précision parce que c'était marrant après ta question de voir cette palette il a récemment renforcé et passé à 5 il était passé à 5 pour gérer la largeur je crois Flos c'était ça le passage en 5 à 30 pour en effet mieux gérer la largeur ou l'OM même créer le surnombre à partir du moment où tu attends dans ces zones là avec un 5 à 30 tu vas répondre justement à cet OM qui peut créer des 5 contre 3 on l'avait vu dans la palette précédente de Christophe c'était face à Nice c'est plus difficile de créer un surnombre sur le côté quand tu l'attends en 5 à 30 quand tu es la défense tu te fais une transition une auto-transition presque parfaite Flo puisqu'on va parler de la construction de Marcelo Bielsa et comme l'OM Digor Tudor mais de manière différente ces deux équipes qui utilisent énormément les côtés alors que chez Tudor il n'y a quasiment pas de jeu intérieur chez Bielsa il y en avait un peu plus mais la priorité c'est quand même de créer des triangles et de la liberté sur les ailes ouais c'est progresser par les côtés et ensuite chercher la diagonale et surtout beaucoup de largeur voilà là on le voit avec Imboula seul dans le cœur du jeu je vous le disais ces milieux qui sont étagés et là on voit Mendy qui étire en bas et Djadjéjé qui étire en haut et on voit les adversaires directs de Mendy et Djadjéjé c'est à dire la première ligne parisienne derrière Cavani qui sont étirés tout simplement alors là Imboula et Payet qui décrochent ce sont eux qui vont créer la situation un peu tous les deux alors que Djadjéjé se projette là c'est Imboula qui progresse qui progresse et on va aller côté gauche avec la montée donc de Benjamin Mendy pendant que Thauvin est rentré à l'intérieur et là la frappe c'est aussi des actions qui une fois qu'on a accéléré on va porter le jeu jusqu'au bout j'évoquais en tout début des missions ce côté à 3 derrière avec un Imboula très seul c'est là on le voit très bien cette situation et cette fois-ci on va avancer justement par les côtés le décrochage de Ayu alors vous voyez ça joue pas une intensité hyper élevée de mes premiers triangles deuxième triangle avec Imboula on rejoue avec Ayu c'est assez lent et nouveau triangle avec Gignac et finalement le débordement du latéral gauche et du monde dans la surface 4 joueurs qui se projettent pour finir là encore très vite une fois qu'on a accéléré une première fois généralement on déroule l'action jusqu'au bout et à vitesse et à vitesse élevée et ça on va le voir dans une action une séquence un petit peu différente où là on va trouver justement Raphaël tu l'évoquais un peu de l'intérieur avec un triangle sur le côté Djadjé je crois que c'est Gignac qui décroche et Payet en relais et là regardez la course de Ayu qui embarque le latéral et finalement ça libère Thauvin qui peut finir assez facilement face au gardien des Vianton Gaillard je crois que c'est au parc d'export d'Annecy celle-là avec un petit cassage de poteau de corner ensuite là on revoit l'OM l'OM à 3 et cette fois-ci on va progresser côté gauche à nouveau avec Mendy avec avec Imboula qui va un petit peu porter la balle ce qu'il aimait ce qu'il aimait bien faire ça va revenir finalement à droite et là on voit aussi ce jeu très étiré et là en 2022 je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'étoufferaient de voir personne dans les demi-espaces c'est incroyable il n'y a personne dans les demi-espaces mais bon l'idée c'est d'aller quand même vite d'un côté à l'autre du terrain et parfois c'est des joueurs qui vont être en mouvement en revanche dans les demi-espaces et toujours du monde dans la surface de réparation et là avec le pied gauche le pied droit pardon je me fourvoie de deux paillettes qui trouvent Gignac et c'était évidemment une des connexions qu'on voyait très souvent à l'époque et d'ailleurs qu'on évoquera en fin d'émission et enfin dernière séquence où là encore on voit ces latéraux très étirés sur la largeur avec là je crois que c'est Romao par contre qui porte le ballon le latéral est un petit peu plus haut premier triangle ici et c'est une action qui ressemble beaucoup au but marqué contre Evian avec cette fois-ci Thauvin trouvé à l'intérieur vous voyez l'appel de Ayou qui embarque le latéral ça libère sur la largeur Batshoi en relais Mendy et finalement André Ayou qui termine André Ayou qui était aussi dans cette OM-là notamment pour doubler les courses c'est pas une finale de coupe de France il faut le dire c'est que Lens jouait parfois au stade de France cette saison-là il me semble c'était délocalisé au stade de France ce match je crois que c'était le seul match il me semble de la saison qui était délocalisé là-bas il y avait eu celui contre le PSG avec Edinson Cavani qui avait fait sa célébration qui lui a évalu une suspension mais oui c'est les deux seuls matchs la mitraillette à ne pas sortir dans tous les contextes c'est vrai que Edinson Cavani n'avait pas forcément pensé à ça à l'époque c'était sa célébration classique là par rapport à la construction Flo pour reprendre le fil qu'on avait créé avec Christophe il y a aussi des risques puisqu'on a vu il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs à l'intérieur et qui dit pas beaucoup de joueurs à l'intérieur peut dire transition défensive difficile pour les équipes de Bielsa puisque si tu perds le ballon et que l'équipe adverse se projette dans l'axe et là il faut courir encore on va voir que ça courait un petit peu moins dans des temps plus faibles alors là on voit il y a quand même du monde dans la surface on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Marseillais qui sont dedans ou aux abords de la surface de réparation les Lillois vont sortir la balle marquage préventif à la perte mais sur le deuxième ballon ça part pour les Lillois cette fois-ci il y a un gros retour je ne sais pas qui est le joueur qui fait ce retour ça ressemble un peu à du Rotfani mais j'en suis pas 100% convaincu ensuite nouvelle séquence ici on a 5 joueurs dans la surface il y en a un petit peu moins que tout à l'heure mais là à nouveau ça va sortir en transition côté Lillois avec Mavouba qui intervient la projection vous voyez déjà Mendy qui a changé d'objectif et qui est déjà dans le marquage de son vis-à-vis et il va faire le petit effort en plus pour aller en prendre un autre parce que là il y a quand même un 4 contre 4 qui se dessine mais ça ne suffit pas la balle va être à nouveau perdue par le bon pressing de Balbon et là la petite faute tactique parce que sinon il y a quand même un 4 contre 4 qui se dessine voire même un surlente qui peut être apporté par Balbon donc on tire le maillot on fait la petite faute évidemment ça énerve Balbon et Chaperon met le petit carton à Mboula et là c'était intelligent de faire faute à ce moment là en revanche il y a d'autres matchs où ça s'est moins bien passé avec ici la perte de balle on voit que l'activité à la perte là c'est plus vraiment la priorité on a des joueurs qui déconnectent à part un seul je crois que c'est Thauvin qui s'active un petit peu et là on va voir que sur la transition défensive vous voyez que ça trottine ça court moins vite quand même que sous Tudor dernièrement pour reprendre la palette de Christophe et là l'Orient on avance on avance et puis finalement malgré la supériorité marseillaise à la fin ça va au but parce que ça manque un peu d'agressivité côté marseillais pour intervenir et la nouvelle séquence ici avec un ballon qui va être perdu et à nouveau une transition là aussi l'Orientaise et là il faut voir ce qui se passe en bas de l'écran avec l'Orienté qui passe devant Ayou et qui va rester devant Ayou jusqu'au bout et on voit là encore que sur la transition défensive tout le monde n'était pas sur le même n'était pas au diapason on va dire pour suivre pour suivre les actions néanmoins là on est sur une période de la saison Mourad qui était assez compliquée pour l'OM avec des résultats fous face à des adversaires qui normalement étaient à la portée de cette équipe il y a ce match contre l'Orient qui avait il me semble énervé Pascal Duprat à l'époque je crois que c'était ce match là ou c'était le match contre Caen en tout cas c'est ces deux là qui sont restés dans mon esprit à l'époque Pascal Duprat avait dit que Bielsa n'avait pas respecté le football parce qu'il avait accepté en fait voilà alors que Jordan Ayou qui était prêté à l'Orient fait un match extraordinaire il me semble qu'on perd 3-0 et donc Marcelo Bielsa fait rentrer plein d'attaquants on revient à 3-3 et on finit par perdre 5-3 et je crois que l'Orient fait 6 tirs cadrés et donc on a vu d'ailleurs le 6ème tir cadré c'est ce tir je ne sais plus qui marque ça doit être le 4ème but c'est un tir en fait que Mandanda repousse et puis il la repousse donc ils avaient marqué 5 buts sur 6 tirs et puis il n'avait pas respecté le football il avait essayé de revenir après avoir enclaissé 3 buts bon c'est Pascal Duprat en même temps il est gentil ne nous brûle pas des futurs invités Mourad merci il y a des choses à tirer après pour l'instant on ne traite pas l'hériture Uber il est un ami Pascal pour l'instant il est dans la division d'en dessous il essaie de rester il essaie de rester en Ligue 2 BKT en Ligue 2 BKT pour donner le nom complet on a vu un peu la différence entre les deux équipes avec ça une équipe qui croit quand même un peu plus que l'autre mais je pense que là aussi il y a une question de période d'époque pour expliquer aussi la différence entre ces équipes là Mourad sur ces deux équipes toi tu as bien connu les deux il y a quand même certains clubs qui ont été des bêtes noires pour cette OM c'est pas un hasard si on a vu des images de Lorient plusieurs fois et c'est vrai que les équipes qui savent bien contre-attaquer qui savent bien contre-attaquer contre ces deux équipes là sont évidemment embêtantes parce que l'OM cherche à rester dans le camp adverse à récupérer vite il y a toujours eu des poils à gratter pour ces OM là oui alors mais bizarrement je sais pas si on peut en fait il y en a une pour l'OM de Bielsa c'est le Montpellier de Roland Courbis qui avait très bien ciblé justement ce numéro 6 à presser en tout début de saison en fait Roland Courbis prend 6 points le Montpellier de Roland Courbis prend 6 points contre l'OM de Bielsa en début de saison c'est l'inauguration du nouveau stade Vélodrome il vient gagner 2 buts à 0 et l'OM de Bielsa n'était pas encore parfait Brice Diadjédi avait un peu de mal et il est ciblé comme Gianelli Mboula et au retour pareil Gianelli Mboula est ciblé avec 2 attaquants et l'OM s'incline aussi à la Mosson et cette saison de manière complètement incompréhensible pour moi c'est Strasbourg contre qui l'OM a donc perdu 4 points en menant 2 fois 2 zéros dans les 10 dernières minutes c'est incompréhensible mais en fait je comprends pas ce qu'il se passe avec Strasbourg Antonetti aime bien venir au vélo de Remourad quand même Antonetti avec Metz l'an dernier aussi était venu faire 0-0 et avait dit en gros Sampaoli c'est pas compliqué ce qu'il fait arrêter d'en faire des caisses et c'était tiré du vélo comme ça avec un petit point je sais pas si tu te souviens il avait dit il n'y a que Dimitri Payet de classe mondiale dans cette équipe les autres joueurs bon Gendouzi à la limite c'était mais Strasbourg c'était Julien Stéphan le match allé où on mène 2-0 et je sais pas pourquoi en fait les deux fois Igor Tudor se foire complètement dans ses changements et les 10 dernières minutes on les passe à 10 dans notre surface de réparation bizarrement on finit par prendre des buts donc je sais pas je sais pas ce qui se passe avec Strasbourg mais même si que ce soit Fred Antonetti Sylvain Ripoll et avec Bielsa c'était donc notre ami Sylvain Ripoll qui nous avait embêté Roland Courbis enfin bref sur le chat si vous avez des références de clubs ou de joueurs qui ont toujours embêté OEM n'hésitez pas on sait que tous les supporters ont des hommes qui redoutent des clubs qui redoutent des entraînés après il y a Lyon quoi mais on y va ce week-end justement et Lyon ça fait depuis 2007 et Samir Nasri et Mamadou Nyan qu'on a pas gagné à Lyon donc ça commence à faire sachant qu'il y avait Bordeaux et ça s'est terminé la saison dernière il me semble ouais c'est ça la série donc c'était pas du tout un tacle pour Flo il prend une balle perdue mais c'était pour faire après bon c'est du hors sujet mais je pense que Florent fait partie des gens qui se disaient au moins les gens les supporters arrêteront de se réjouir d'un match nul tout pourri en se disant ouais on a gagné une année de plus enfin vraiment à un moment il faut peut-être essayer de gagner les matchs aussi c'est vrai que c'est pas le fait de gloire le plus impressionnant et le plus utile de l'histoire c'était la série la plus longue je crois à l'époque mais oui disons que ne plus jouer pour gagner ces matchs là ça commence à être pesant surtout quand t'avais besoin de points de plus en plus ça t'inquiète du maintien à l'époque donc voilà je me souviens d'une égalisation de Morgan Sanson dans les arrêts de jeu donc l'OM arrache le point du match nul et les Bordelais vont faire un clapping après c'était un petit peu vous êtes sûr les gars mais bon alors on va pas rentrer dans ce débat là mais là ça fêtait pas le match nul ça fêtait pas le match nul ça fêtait l'anniversaire des ultras ce jour là donc acte ok on nous cite Mourad Wabikazri comme bête noire de l'OM oui c'est vrai je me souviens d'un doublé qui nous met avec Saint-Etienne il me semble non il marque pas oui si il marque contre l'OM de Bielsa ou pas je me souviens du je me souviens surtout des erreurs d'arbitrage du Bordeaux-OM ah ça y est on reconnait bien on reconnait bien le supporter de l'OM Nicolas Pallois on t'oublie pas Nicolas Pallois qui découpe complètement Romain Alessandrini qui rentre dans la surface de réparation et Cédric Amberé qui fait le même non sa main était plus haut que Jordan derrière Christophe c'était c'était un vrai dunk c'était c'était vraiment Nike Air Jordan c'était bon bref il y a eu quelques il y a eu quelques problèmes cette saison là au niveau de l'arbitrage il va nous falloir des affaires en diffamation tant que tu cites pas de nom ça va mais ne cite pas de nom s'il te plaît ah non mais l'erreur est humaine l'erreur est humaine non mais pas de nom d'arbitre c'est un plaisir d'entendre Cédric Amberé pour le coup voilà ça faisait longtemps je pensais pas mais ça m'a fait plaisir je suis sûr que vous êtes ravi d'entendre du Cédric Amberé sauvage comme ça il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit cité je pense dans l'émission et Cédric Amberé qui est passé par Dijon il me semble pour refaire le lien avec Pascal Dupré il y avait Cédric Amberé du côté de Dijon mais ce sera un débat pour un autre jour on va continuer messieurs on va parler de comment les deux équipes marquent et marquent des buts pour celle de Bielsa puisque c'est du passé avec d'énormes différences quand même entre l'équipe de Bielsa et l'équipe de Fidor et la première différence entre deux équipes ce sont les joueurs Florent et on va commencer évidemment par les deux leaders d'attaque de l'OM lors de la saison 2014-2015 le créateur Dimitri Payet et ensuite on parlera du buteur André-Pierre Gignac mais c'est une vraie différence d'autant plus que Payet est encore là il est parti il est revenu mais que Tudor ne s'appuie pas dessus alors c'est pas le Payet de 2015 mais c'est aussi une différence entre les deux entraîneurs où Tudor ne fait aucune concession sur le profil des joueurs sans le ballon est-ce qu'ils peuvent courir ou pas est-ce qu'ils peuvent défendre ou pas là où Bielsa a historiquement laissé souvent une ou deux places dans son 11 à des joueurs un peu plus inégaux entre la phase offensive et la phase défensive oui c'est ça Tudor ne transige pas aujourd'hui avec les efforts et d'ailleurs ça se voit sur la palette transition dev de Christophe tout à l'heure là on va voir ce qu'apportait Payet à l'OM à l'époque ses capacités à sortir de la pression évidemment ici sur cette séquence face à Reims et surtout la capacité à ouvrir le jeu à faire vivre le ballon on disait que cette OM là justement avait pas forcément de joueurs dans les fameux demi-espaces la Payet s'y situe mais sa capacité justement à pouvoir toucher rapidement une aile ou l'autre et bien ça forcément ça facilitait les choses et ça permettait de trouver un Thauvin par exemple dans une position assez idéale ici avec le centre et là c'est encore André Ayou qui conclut là il va être servi là à nouveau entre les lignes et l'appel d'André Ayou évidemment là on a Gignac qui suit qui arrive pas à conclure face à Nice sa capacité aussi de passe dans le dos de la défense là il donne un temps d'avance comme ça à Ayou et ça va amener sur une nouvelle situation dans la surface alors que Payet reste en retrait là on le retrouve cette fois-ci côté gauche avec une permutation il y a Ayou qui est à l'intérieur qui est aux côtés de Gignac il va fixer il sert Ayou qui s'est projeté et c'est Thauvin qui va terminer au deuxième poteau les deux ailiers qui se trouvent on va le retrouver ici c'est sa position préférentielle à l'époque un demi-espace et ensuite il va se déplacer il trouve Thauvin dans le dos et là cette fois-ci il y a la bonne sortie du gardien Rémois qui suit et finalement au deuxième poteau c'est conclu il me semble à nouveau par André Ayou si c'est pas Gignac et là on va voir un Payet qui va faire quoi sur cette séquence il va se projeter et du coup il trouve à droite à nouveau cette capacité à faire vivre le ballon et à faire vivre le jeu d'une aile à l'autre on évoquait ça dans la manière de jouer chez Bielsa et là cette fois-ci il y va tout seul il y avait aussi sa frappe de balle qui entrait en ligne de compte et là on le revoit touché à l'intérieur avec un Ayou plus haut comme souvent et là voilà sa capacité à renverser le jeu cette fois-ci vers Dja Dje Dje et là à nouveau sa capacité à ouvrir à l'opposé avec l'appel de Dja Dje Dje alors que Thauvin se situe plus à l'intérieur il va être trouvé en ligne de touche et là ça passe pas mais c'était plutôt bien vu et là finalement on va le voir à la finition sur cette séquence où il va porter la balle et il va se projeter jusque dans la surface c'est pas forcément dans ses habitudes mais il l'a fait de temps en temps et là il conclut de la tête je suis pas sûr Mourad qu'il ait marqué beaucoup de la tête durant sa carrière à l'OM mais voilà on a trouvé un de ses buts marqués de cette manière-là c'est aussi Flo on l'a vu la relation que tu évoquais Imboula-Payet-Côté-Centre c'était quand même un cheminement assez classique chez l'OM l'axe vers les côtés et on va vers la surface on trouve ce relais à l'intérieur et surtout dès qu'on a commencé à accélérer d'un côté on est quasi sûr que ça va finir de l'autre en fait il y a vraiment ce côté ce côté attaque en diagonale invité du côté ouvert pour un centre et une finition et là on voit justement les stats de Payet sur cette saison-là c'est 7 buts et 17 passes décisives ce qui du 17 passes décisives en Ligue 1 je suis pas sûr sur les 10, 15 ou 20 dernières années il y a beaucoup de joueurs qui réussissent ça sur une saison j'ai pas exactement le chiffre en tête Dimaria l'a fait je me demande si c'est pas son ouais Dimaria Dimaria l'a fait je suis pas sûr c'est son record sur cette saison cheatée il finit peut-être à 17 il me semblait que c'était 15 mais je suis confiant peut-être que le chat pourra nous aider là-dessus ouais sur qui si vous avez des idées et des suggestions de passeurs décisifs qui ont dépassé la quinzaine sachant que là c'est le record en carrière de Payet sur une saison en championnat le 17 il a jamais fait mieux il a fait d'autres belles saisons à 10, 12, 13 mais il a jamais atteint ce total-là de 17 depuis et c'est une saison il avait énormément joué aussi je regarde il jouait 3060 minutes en Ligue 1 cette saison-là 35 fois titulaire sur 38 journées il était au pic de sa forme physique et il faut le dire Mourad le Payet de 2014-2015 et d'ailleurs celui qui va régaler West Ham pendant un an ensuite c'est un joueur différent ça m'a toujours un peu chagriné forcément c'est le Marseillais en moi qui parle mais d'entendre la transformation de Dimitri Payet à West Ham mais non il était déjà comme ça l'année précédente c'est pour ça qu'ils l'ont acheté alors peut-être que c'était plus visible parce que c'était à West Ham et peut-être que c'était aussi un niveau général plus élevé mais vraiment la saison qu'il fait en 2014-2015 elle est vraiment exceptionnelle il est indispensable dans une équipe où Bielsa n'hésite pas à te faire tourner bon il fera aussi tourner Dimitri Payet cette saison-là lorsqu'il voudra quelques jours de vacances supplémentaires mais oui je pense qu'il a pris une autre dimension et c'est Yann Van Winkle qui était le préparateur physique de Marcelo Bielsa qui avait dit quelque chose du style si Payet avait rencontré Bielsa lorsqu'il avait 20 ans il aurait peut-être ce serait devenu le meilleur joueur du monde bon il n'est pas resté longtemps à Marseille Van Winkle mais il a pris les formules et je me dis qu'en tout cas s'il avait rencontré Bielsa à 20 ans ça aurait pu vraiment être un joueur de classe mondiale qui aurait été peut-être du calibre docile ou quelque chose de ce style-là D'ailleurs quand il fait la saison à Marseille puis la saison à Estame il dispute l'Euro 2016 dans la peau d'un titulaire il faut s'en souvenir aussi ça a été effacé vite ensuite parce qu'il y a eu d'autres générations qui ont pris la place et quelle génération mais il fait l'Euro titulaire et il sauve l'équipe de France à 2-3 fois et décisif voilà c'est ça et décisif notamment dans la phase de poule dans les premiers matchs où c'est compliqué pour la France je ne sais plus il met un but de fou l'Albanie ou la Roumanie contre la Roumanie la Roumanie il met une frappe une frappe incroyable mais il marque aussi contre l'Albanie au Vélodrome d'accord oui au Vélodrome c'était vraiment au Vélodrome lors de l'Euro 2016 France-Allemagne était au Vélodrome aussi c'était vraiment le joueur français sur le début de l'Euro sur les premiers matchs c'était vraiment lui qui faisait en effet les différences à partir du moment où Griezmann a été intégré dans le 11 ça a un peu changé les responsabilités et l'influence au sein de l'équipe il avait très bien démarré la phase de poule et il faut se souvenir aussi je pense Mourad dans le côté hype à West Ham et reconnaissance du joueur qu'il y avait des actions vraiment marquantes et des coups francs là où à Marseille il n'y avait pas forcément une action un but alors qu'à West Ham il y avait des moments forts qu'on fait le tour du monde et les gens se sont dit ah oui c'est ce joueur là genre le but où il y a 5 joueurs les coups francs qui prennent une trajectoire improbable vraiment c'était le best of oui c'est vrai c'est vrai que surtout sur les coups francs il n'est pas je ne sais même pas si c'est lui qui les tire sur la saison sur la saison Bielsa c'est vrai que sur les coups francs il avait vraiment pris notre dimension à West Ham ça je veux bien je veux bien le concéder ensuite il y a par exemple ce fameux but où il dribble tout le monde c'est déjà la saison post-euro où il va finir par retourner à l'OM et c'est déjà un petit peu plus la fin de l'Empire Romain du côté de West Ham Bilic il est peut-être il faut déjà virer donc c'est déjà un peu plus le bordel bon il était il était en très grande forme mais cette très grande forme se lance vraiment grâce à Bielsa et j'ai l'impression que grâce à cette saison de Bielsa qu'il est vraiment transformé qu'il y a un avant et un après Bielsa et il est encore il faudra appeler très important dans la saison réussie de Rudi Garcia à l'OM parce qu'il fait une belle saison cette année là et dans la saison de Sampaoli l'an dernier parce qu'il fait encore 12 buts et 10 passes dès l'an dernier donc il y a quand même et dans celle de Villas-Boas et dans celle de Villas-Boas mais elle m'a moins marqué si tu veux la saison de Villas-Boas saison Covid en plus je crois ce qui s'arrête qui s'arrête à cause du Covid mais il me semble qu'il en est enfin j'ai peur de dire une bêtise mais j'ai dans le souvenir qu'il met 16 buts cette saison là il était il était très 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 fort 16 buts ça me paraît beaucoup vu que la saison s'arrête en mars donc c'est vrai que dans les années 2010 il y a l'OM il y a lui et Steve Mandanda si on doit résumer en deux joueurs je pense que c'est les deux bonhommes de la période on va passer à un autre bonhomme de l'OM même s'il est devenu maintenant un bonhomme du Mexique puisque c'est un record man du côté de Monterrey Flo c'est André-Pierre Gignac et on va commencer par sa palette pour montrer qu'André-Pierre Gignac est d'abord un homme de points forts oui un homme de points forts et un joueur en revanche qui a vu sa carrière sans doute transfigurer en effet par Bielsa quand tu vois sa longévité au Mexique aujourd'hui peut-être qu'on ne l'aurait pas parié il y a une dizaine d'années en voyant le joueur alors de la spontanéité évidemment sur cette reprise ici c'est une de ses grandes forces dans la surface il tergiverse rarement il va souvent tenter en une touche ici la petite volée à l'agent Pierre Papin bien sûr on est au hélodrome évidemment la qualité de frappe aussi là il va attendre il va se mettre non pas dans le paquet mais il va attendre l'entrée de surface le deuxième ballon et le petit contrôle et la reprise qui trompe le gardien je crois de Niçois vu les schémas vu les maillots là on le voit aux avant-postes on a Marseille toujours cette action développée à droite et qui part côté gauche et là on va commencer à avoir sa capacité à se faire oublier d'abord dans la surface parce que là le centre va être envoyé il arrive toujours en une touche il conclut en force évidemment on va voir aussi sa spéciale là c'est face au Girondin de Bordeaux il est côté gauche il repique intérieur il va armer et frapper du droit c'est un de ses grands classiques il en a mis beaucoup débute comme ça que ce soit à Marseille mais aussi à Lorient auparavant j'ai quelques souvenirs comme ça à Toulouse aussi oui je suis bête il va se créer son action lui-même un nouveau pied droit il repique et il va conclure et évidemment son jeu de tête on évoquera la stat après mais il a beaucoup marqué de la tête cette saison là et Marseille globalement marqué beaucoup de la tête sous Bielsa évidemment on construit sur les côtés donc on finit souvent par des centres et avec de bons joueurs de tête comme Gignac comme Ayou et de bons centreurs comme Payet ou comme Mendy qui va mettre le centre et là voilà l'attaque au premier poteau et il y a vraiment une vraie qualité dans les airs chez lui là il est entre les deux défenseurs petite erreur du gardien ça passe en dessous mais ça arrive vite de sacré centre-flow aussi sur la vidéo ouais ouais de sacré centre-flow là on va le revoir ici alors qu'il y a quand même trois joueurs dans la surface là il vient conclure assez tranquillement et là c'est un 1-2 vous vous rappelez la coupe du monde 2018 le 1-2 entre Suarez et Cavani là c'est pareil avec Gignac et Payet c'est exactement le même but où en plus il vient monter sur le latéral latéral à l'opposé de l'action je crois même que c'était Marquinhos qui se fait écraser les fois sur l'action ah c'est pas impossible ouais mais du coup oui on a vraiment un attaquant qui était au sommet de sa forme et qui sur la suite de sa carrière a toujours dit que cette saison là avait vraiment changé pas mal de choses chez lui et quand tu vois sa longévité maintenant au Mexique où il marque toujours autant bah c'est 6, 7, 8 ans peut-être après son départ il est sur sa 8ème saison 9ème saison je sais même plus ou 6ème saison je sais même plus quand il a quitté l'OM Mourad en fait 2015 c'est dès celle-là c'est dès celle-là ok et bah du coup il est dans sa 8ème saison et il marque toujours autant et je pense que le Gignac qui aujourd'hui a conquis le Mexique est né sans doute lors de cette saison avec Bielsa et saison à l'OM mais d'ailleurs on va voir sa ligne de stats en même temps on va profiter du fait qu'on parle de Gignac pour voir ses stats cette saison là tu l'as dit le but de la tête Flo c'est important ouais 21 buts dans la saison dont 7 de la tête et du coup un joueur qui surperformait offensivement qui marquait plus que ses expected goals que les fameux buts attendus et du coup ce différentiel là pesait beaucoup justement dans la surperformance de l'OM qui marquait beaucoup de la tête et donc voilà on a vu Gignac on voit aussi André Ayou qui était un très bon joueur de tête malgré un gabarit moins impressionnant mais il avait vraiment une qualité un timing une détente qui lui faisait gagner beaucoup de choses dans les airs et du coup un OM porté quand même offensivement par ces deux individualités là avec Gignac et avec Dimitri Payet on a vu la stat sur le nombre de buts de la tête marqués par Marseille cette saison là donc 19 lors de la saison 2014-2015 à noter que depuis que Opta donc fait des stats depuis 2006-2007 c'est la quatrième meilleure équipe avec le plus de buts de la tête alors je sais pas si Christophe et Flo vous aviez jeté un oeil au fichier stat que nous avez envoyé j'imagine que oui donc je vais pas vous faire le quiz je vais juste vous donner quelques épis ah bah si Christophe non on va faire le quiz avec Mourad et Christophe et Florent tu vas rester silencieuse parce que tu sais les choses je sais qui est leader je sais qui est leader ouais il y a quelques autres équipes qui sont pas simples à retrouver mais il y en a deux qui ont été championnes et une qui est marquante quand même qui a pas été championne mais vu le niveau du club c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont fait donc Marseille c'est 19 buts il y a 3 équipes qui ont fait mieux depuis 2006 donc faut dire genre bon c'est pas ça mais genre Dijon 2020 quoi c'est ça les réponses voilà exactement faut me dire c'est à dire le club et l'équipe il y a deux champions et une équipe qui a énormément surperformé qui a marqué quand même son club parce que c'est la meilleure saison de ce club depuis 20 ans le ranger qui remonte avec Sheken Doi marrant c'est une bonne suggestion Sheken Doi mais c'est pas ça non bon il doit y avoir un PSG non étonnamment il n'y a pas de PSG non ok Monaco peut-être c'est quoi c'est 2006 2007 opta ouais à partir de ça vous laisse pas tellement de champions quoi à part ça de 2006-2007 sachant qu'il n'y a pas le PSG dans les réponses donc là il vous reste 5-6 équipatriés parce que les autres ouais c'est vrai que du coup il doit y avoir le Deschamps-Marseille non non plus il n'y est pas c'est un des champions qui n'y est pas et pas le Monaco-Jardim le Monaco-Jardim bien joué Mourad 21 buts de la tête c'est vrai qu'il y avait Falcao Valère Germain il y avait Camiglic il y avait Gemerson il y avait du monde pour marquer de la tête bien joué deuxième avec 21 buts il vous manque le premier qui a marqué 22 buts de la tête la même saison qui est champion et un autre qui a marqué 20 buts de la tête notamment grâce à son duo d'attaquant moi je me souviens bien parce que c'était deux joueurs doués dans les airs j'en avais une mais j'ai les deux maintenant Raphaël on a un peu perdu c'est parce que l'autre équipe champion il doit y être peut-être Bordeaux 2008-2009 ouais bien joué Mourad Bordeaux 2008-2009 après c'est les champions Planus non c'était pas Siani c'était Suleymane Diawara ah pardon mais il y avait plein de oui 2008-2009 Suleymane Diawara Aloudiara Marwan Chamac qui avait mis une dixième de but de la tête aussi je crois c'est Ferdinand Menegazzo qui était pas maladroit dans les airs qui pouvait ouais mais et surtout Gourcuf pour tirer les coups francs ce qui facilite les choses aussi quand on tire est-ce qu'il n'y aurait pas un lance par exemple s'ils n'ont pas je l'ai pas de lance Raphaël ouais mais tu l'as déjà tu l'as lu quelque part donc c'était dans un coin de ta tête j'ai pas envie de te récompenser pour ça ouais c'est revenu comme ça en effet non c'est revenu quand t'as dit insister sur l'indice ça m'est revenu quand t'as dit duo d'attaquants ouais duo d'attaquants et duo d'attaquants et duo de passeurs quelque part parce qu'il y avait aussi deux passeurs très créatifs qui la même saison ont quasiment fait la meilleure saison de leur carrière et un des joueurs parmi les quatre qu'on évoque a été évoqué déjà dans cette émission au paradis bon ça on a ok cédric yamberet du coup je suis pas sûr que ça soit mais tu vois moi tu me dis duo au bon de la tête depuis tout à l'heure je pense à mounier le doigt rond mais je sais que c'est pas du coup c'est mais tu vois c'est le premier truc qui me vient en tête parce que je voilà c'est la façon quelqu'un là quelqu'un là sur le chat Raphaël quelqu'un là sur le chat alors je vais regarder si quelqu'un là sur le chat merci sur le chat on nous dit Sochaux et ouais c'est Sochaux Sochaux 2010-2011 avec le duo Bronny Modibo Maïga Maïga Igeï jamais dans un seul univers j'y pense et Marvin Martin il a posé la passe ah oui non non c'est l'année Nicolas Maurice Bellet à gauche et le Sochaux de France Igeïlo met des scores à Lille met un score à Bordeaux il y a eu quelques matchs où ils avaient gagné 3-4-0 en pratiquant un football léché ça avait conduit Marvin Martin en équipe de France d'ailleurs qui n'avait après pas concrétisé et qui a connu une suite de carrière il n'a pas concrétisé non plus ouais globalement il n'a pas trop concrétisé sur la suite de sa carrière mais il avait fait une saison incroyable du Conex Sochaux où il avait été formé donc voilà pour Marvin Martin l'autre équipe que je n'ai pas cité qui a été égalisé avec Marseille c'était le Bordeaux de la saison suivante de 19-2010 qui avait à nouveau marqué pas mal de buts de la tête 19-7 qui était toujours là donc ça facilite les choses et le Bordeaux et le Bordeaux et le Bordeaux de Blanc misait quand même beaucoup 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 sur les coups de pied arrêtés pour marquer mais bon avec un bon tireur forcément ça facilite les choses Merci Mourad d'avoir été présent pour ce quiz parce que Christophe globalement a fait acte de différence alors que d'habitude il est plutôt bon sur les quiz mais voilà c'était pas foufou mais Christophe tu vas te rattraper sur les palettes concernant d'abord Alexis Sanchez Alexis Sanchez qui est un joueur et qui permet de faire le lien entre ses partenaires à la différence de Ginier qui était un finisseur et c'est là aussi une différence entre l'OM de Bielsa de 2014-2015 et celui-là c'est que chez Tudor ce 9-là en tout cas cette saison-là est un joueur de décrochage un joueur de combinaison plus qu'un finisseur même si ça reste le meilleur buteur marseillais Oui en attendant de voir Vitina qui a été titularisé face à 3 avec Sanchez un cran plus bas nous allons voir Sanchez qui participe au jeu c'est la thématique de cette palette et c'est ça qui en fait un joueur différent de la plupart des 9 même si c'est un truc de plus en plus commun là typiquement on le voit qui décroche et qui voilà ça se projette et lui ce projet de manche c'est Rongier qui a la balle et là en gros il se retrouve il y a 5-6 mecs derrière lui rien que ça c'est quand même quelque chose d'assez marquant parce que c'est une chose de décrocher de faire en fait une forme d'appel contre appel et de repartir dans l'autre sens donc là on le voit face au Rennes et son 4-4-2 c'est une autre de décrocher et de rester relativement bas là on voit qu'il embarque Théat c'est bien mis en zoom il embarque et il le sort du jeu et Théat alors c'est compensé Théat ça reste à 4 derrière mais il repart dans l'autre sens l'action a pu se développer et il se retrouve à nouveau à jouer en déviation de manière générale là-dessus Rennes a pu rester en bloc mais a eu un temps de retard et Marseille a pu gagner 40 mètres sur le terrain sur cette action là on le voit il est à nouveau un cran plus bas que Wunder c'est Wunder qui prend la pointe il va encore décrocher un petit peu plus et là sur la prise de balle il est mine alors son ouverture n'est pas parfaitement dosée mais cette première touche de balle elle est quand même assez intéressante parce que c'est une chose de décrocher bon ben ça va je dis en n'importe qui tu lui dis de décrocher il décroche ça en est une autre d'être bon sur sa première touche alors là il s'éloigne de son défenseur c'est Rouault qui le suit mais qui en fait arrête de le suivre en fait là il fait signe du bras là vous le voyez mais n'empêche que personne n'a suivi et du coup Sanchez se retrouve tout seul il fait son centre au deuxième poteau alors il n'est pas hyper bien donné mais le fait que voilà Rouault aille tamponner mais ensuite ne poursuive pas et que Sanchez puisse se mettre face au jeu c'est relativement intéressant alors là on voit aussi je crois que c'est la dernière chose la prise de balle en fait tout simplement parce que à nouveau je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus c'est pas ok Sanchez décroche c'est très bien de décrocher mais c'est surtout que quand il décroche soit il reste enfin il sert un partenaire dos au jeu et puis il ne repart pas forcément dans l'autre sens à toute vitesse il va offrir une solution pour pourquoi pas voilà continuer à faire vivre le jeu et sinon en fait soit il est suivi et il peut éliminer sur la prise de balle se mettre face au jeu soit s'il n'est pas suivi parce que c'est quand même une forme de pari qu'un défenseur quitte sa ligne défensive et du coup s'il n'y a pas de compensation comme on l'a vu sur la première séquence Rennais que ça reste à 3 derrière s'il n'est pas suivi il se mettra face au jeu de lui-même alors sur les situations qu'on a vues ça n'aboutit pas à des buts mais ça reste quand même quelque chose d'hyper important parce que à nouveau je pense que d'ailleurs c'est pas le rôle de Sanchez en début de carrière Sanchez se reconvertit un peu sur ça c'est quelque chose qu'il a toujours eu mais quand il était plus explosif il pouvait jouer sur l'aile face au jeu ou alors jouer en pur neuf là il devient un petit peu plus maestro mais voilà vrai joueur important de la saison marseillaise et quand on le voit faire tout ça ça explique le fait qu'il soit tout le temps titulaire et que Vitinha ne soit pas intégré tout de suite alors que Sanchez ne fait pas une saison à 20 buts comme l'a fait Gignac Mourad toi qui est proche de l'OM quand tu l'as vu arriver quand tu as vu sa signature qu'est-ce que tu t'es dit et aujourd'hui qu'est-ce que tu penses avec ces Sanchez parce qu'il y a toujours un côté en Ligue 1 l'attaquant star qui arrive à 23-34 ans on a vu des échecs moi je pense évidemment à Patrick Kluivert à Olosk je pense que Christophe en a une mémoire assez douloureuse comment tu as vécu l'arrivée et comment tu te situes aujourd'hui par rapport au Chili je n'ai absolument pas compris son arrivée je pouvais aussi du côté de Marseille on peut se souvenir de Fernando Morientes aussi qui revient justement avec Didier Deschamps ça ne se passe pas superbement et surtout que l'OM semblait être dans un projet d'aller chercher des prospects de contrôler sa masse salariale ça a été un peu le premier signe que l'OM allait envoyer aussi des gros salaires et faire autre chose et j'ai comme on dit en anglais I stand corrected je ne sais pas enfin je je fais mes plus mais à coup de pas voilà mais à coup de pas parce que j'ai eu complètement tort je pensais voilà je pensais que c'était plus un joueur qui était par rapport à ses dernières saisons incapable d'enchaîner les matchs qui était peut-être plutôt sur la pente descendante je me disais où est-ce qu'on va le faire jouer bon ok je vais peut-être derrière l'attaquant dans ce schéma qui semblait se dessiner chez Tudor mais en fait il a joué avant centre il a répété les matchs tous les trois jours c'est souvent l'un des plus performants au niveau physique au niveau de la répétition des courses etc donc c'est une excellente surprise Sanchez alors c'est un peu particulier de dire c'est une excellente surprise pour l'un des joueurs les plus confirmés de l'effectif mais pour moi personnellement qui avait très peur de ce genre de coup un petit peu foireux un petit peu au nom je suis très très satisfait de Sanchez et c'est une très bonne surprise et puis comme l'a très bien montré la palette de Christophe c'est aussi qu'il apporte autre chose dans cette équipe et souvent beaucoup de monde voudrait voir un autre attaquant pourquoi pas mais en fait sur l'animation générale ce qu'apporte Sanchez je pense que c'est très valorisé par Tudor et en plus de ça il marque des buts en plus de ça il fait jouer ses partenaires donc très bien on peut le mettre derrière l'attaque et il défend on ne l'a pas mis dans les images mais il fait beaucoup de courses pour défendre pour presser l'adversaire il est souvent le déclencheur du pressing de Marseille voilà donc c'est un package en fait et dans le projet il est très important et vraiment c'est une excellente surprise de Sanchez et vraiment mea culpa parce que j'avais eu complètement tort sur le sujet Sanchez il reste le meilleur buteur de l'OM cette saison avec 12 buts en Ligue 1 je parle que des buts en Ligue 1 en revanche il y a des sources de buts d'un peu partout et notamment de la part des défenseurs et on va le voir avec un premier tableau stat c'est le classement des buts et des passes décisives sous l'OM de Tudor on va le voir que Jonathan Klos est premier mais que ça vient d'un peu partout avec du Tavares qui est moins passeur du Colasinage qui a été présent sur Coupier Rété Gigo Bemba qui peut aussi apparaître dans la surface adverse et même Issa Caboret qu'on n'a pas vu beaucoup jouer a été décisif également avec un petit but donc on l'a vu en début de saison notamment sur des coups de Pierre Rété travailler à 2 à 3 et d'ailleurs ça aurait pu encore mériter plein de palettes mais bon il faut prioriser certaines choses mais les buts viennent de partout et c'est aussi lié Christophe à la présence des Marseillais dans la surface adverse avec Igor Tudor où en gros la liberté de se projeter est garantie tant qu'on a 2-3 joueurs qui compensent comme on a vu d'ailleurs sur les palettes sur la construction du jeu plutôt Oui dernière palette de l'émission donc on donne tout palette présence dans la surface où ça commence avec une transition défensive où Alexis on le voit c'est lui qui défend le plus il se retrouve à se battre comme un chien dans une position limite de numéro 6 on a vu l'espace d'un instant qu'il y avait Rongier il y avait Tavares qui était en train de se projeter alors du coup la défense à 4 Montpellier est quand même assez orientée côté ballon ça prend pas forcément l'information sur le dernier couloir de jeu à l'opposé avec Tavares et là la projection de Rongier qui va faire un appel d'attaquant en fait en plein milieu de la surface on a vu tout à l'heure qu'il couvrait ses défenseurs quand les défenseurs montaient là il fait l'inverse et Tavares qui était depuis tout à l'heure un petit peu seul au deuxième poteau qui est là sur le rebond offensif hommage à Makeup Jordan qu'on voit ici pour marquer le but là à nouveau alors on va avoir beaucoup de Tavares sur les palettes donc là Tavares qui est dans une position délire en fait une position très offensive centre à l'opposé l'action va se calmer mais du coup ça permet de voir vraiment l'attaque placée telle qu'elle est de base c'est-à-dire vraiment placée et là le 2 contre 2 2 défenseurs 2 attaquants sauf qu'il y a un joueur au second poteau est-ce qu'il va être servi notre ami Sanchez et non en fait c'est simplement Tavares qui est là mais n'empêche que tu gagnes ce 2 contre 2 c'est déjà extrêmement intéressant d'avoir une égalité numérique face aux défenseurs au niveau des 6 mètres là t'as une supériorité numérique au deuxième poteau donc t'aurais pu marquer d'une façon différente c'est quand même assez intéressant pour le côté reproductible des actions là c'est face à 3 alors équipe qui a un petit peu démissionné de la Ligue 1 Uber Eats depuis quelques temps le ballon circule il y a Caboret qui est servi qui trouve une d'heures sur un décalage et là on voit des appels coordonnés c'est-à-dire que Genouzi fait un appel mais voilà c'est plus pour embarquer la défense qu'autre chose d'ailleurs il est un petit peu suivi par la défense et là c'est vraiment appel coordonnés un petit peu partout et c'est finalement un centre au deuxième poteau où Veretout met un but à 0-85 expected goal c'est vraiment un but assez facile mais tout ça est permis aussi par les appels coordonnés qui permettent d'ouvrir les espaces là on a du Colasinache qui défend en avançant je pense que tous les Marseillais se souviennent de ce but parce que voilà on défend en avançant on récupère la balle et ensuite il y a quand même un appel contre appel d'attaquant qui je trouve c'est assez incroyable pour un joueur qui alterne entre piston et centrale gauche et voilà c'est présence dans la surface de là c'est pas une transition c'est pas une attaque placée mais le joueur qui récupère la balle se projette et enfin la toute dernière séquence de l'émission pour le héros Gigo qui joue beaucoup à l'énergie mais qui apporte aussi beaucoup de choses offensivement c'est exactement la même chose sauf que là il est à la passe plutôt qu'à la finition qu'on avait un petit peu plus tôt sur Colasinache à savoir je défends en avançant je fais l'interception je continue mon action et là il se retrouve au centre et bon il y a un petit changement de caméra qui empêche sur le coup de bien voir mais Ronger se retrouve à faire à peu près le même appel qu'avait fait Verretou deux actions plus tôt et marque un but entre guillemets facile mais là c'est vraiment c'est vraiment le truc où si tu vois juste la finition tu comprends pas en fait tout le truc depuis le départ et il y a une raison qui explique que les Marseillais marquent ce type de but et pas forcément les autres équipes c'est que quand on défend en avançant et qu'on continue son action pour attaquer dans la foulée et que sur attaque classé comme on l'a vu sur la deuxième séquence on se retrouve à 3, 4, 5 dans les 30 mètres adverses on s'expose évidemment mais on a aussi parfois des bonnes surprises parce qu'on a beaucoup de monde en zone de finition notamment l'ami de Tavares qui frappe du droit alors qu'il est gaucher mais qui marque quand même pas mal de buts pour un dernier piston Mourad si tu devais compléter cette équipe de l'OM avec des défenseurs qui marquent beaucoup de buts qu'est-ce que tu me proposerais comme joueur qui sont passés par l'OM je pense évidemment à Daniel Van Boijten qui avait fait des saisons je crois une saison à plus de 10 buts ou 12 buts avec l'OM est-ce que tu as d'autres noms toi ou le chat à me suggérer de défenseurs passés par l'OM qui ont beaucoup marqué à l'OM Souleymane Jawara en forme c'est-à-dire au début lors de son arrivée il pouvait un peu porter le ballon et puis il avait un excellent jeu du jeu de tête je ne sais pas trop s'il est capable de faire l'unidribble de Mbemba qui passe toujours dans la surface mais en tout cas Souleymane Jawara sûrement j'essaie de réfléchir à Jérémy Morel en fait d'ailleurs Kolasinac me fait un peu penser dans le profil à Jérémy Morel le côté ancien latéral gauche un peu parachutiste comme ça après vraiment très tanké ils ont un lien Kolasinac c'est la version maxi best-of c'est la version tank c'est la grande frite on nous a cité Cybelli sur le chat ah oui Cybelli marquait beaucoup parce que je l'ai inventé il marquait vraiment beaucoup à Marseille parfois contre il marquait pas mal sur coup franc sur coup de pied arrêté il en a mis quelques-uns je me souviens d'un doublé qui met contre Lille notamment au Vélodrome après forcément j'aurais aimé voir Tai Taiwo à la place de Tavares au moins ça aurait été mais toujours il perd 10 ballons par match mais si Tai Taiwo on perd déjà 10 par match ça coûte cher les ramasseurs ils peuvent courir parce que Tai Taiwo elle s'effrappe alors il y a les coups francs de Tai Taiwo vraiment quand tu revois des matchs de l'époque c'est insupportable il en a mis un dans sa carrière et tous les autres pour le coup c'est la version pas Maxi Besov de Roberto Carlos c'est un peu cheap après avec la règle des mains aujourd'hui il aurait pu choper peut-être des pénaux tu vois tu tires un peu au-dessus du mur il y a un mec qui se protège parce que ça fait hyper peur un coup franc de Tai Taiwo et tu grattes un pénalty là-dessus après il aurait fallu qu'un mec mette la main à 22 mètres de hauteur sur un coup franc bon ça c'est un peu plus compliqué c'était un vrai bon arrière-gauche il a été élu deux fois meilleur arrière-gauche de l'Unien il me semble et il était d'accord mais il avait un côté frustrant il avait la caisse pour jouer dans l'OM de Tudor mais oui il avait un côté frustrant mais après pour les métros avec sa voix de Mickey Mouse et son grand sourire impossible de pas aimer ce genre de mec et je pense qu'il avait le profil pour cet OM là après les défenseurs centraux je pensais à l'époque est-ce que des Laurent Blanc Franck Leboeuf est-ce que ça marquait beaucoup à l'OM à l'époque blanc se projetait beaucoup blanc se projetait beaucoup avec le ballon c'était quelque chose qui faisait une de ses forces justement il aurait été fan avec la capacité à monter avec Tudor il aurait été fan avec Bielsa aussi même si on avait vu que les défenseurs étaient plus statiques quand même en tout cas ces défenseurs là après l'autre question qu'on peut se poser c'est qui aurait été le plus fort est-ce que c'est l'OM de Tudor avec l'attaque de Bielsa les joueurs ou l'OM de Bielsa avec la défense de Tudor on est parti pour deux heures si on réfléchit vraiment à ça tu changes la défense tu mets les défenseurs individuellement ceux de Tudor avec l'équipe de Bielsa est-ce que tu n'as pas la meilleure équipe en fait si je pense alors que je pense que les défenseurs de Tudor ça aurait été dur je pense que ça aurait été dur par contre c'est pas mal c'est pas mal Bielsa avait les meilleurs attaquants et Tudor a les meilleurs défenseurs il faudrait faire un mélange des deux équipes si tu veux résumer oui il y a plus de talent individuel sous Bielsa je pense offensivement en tout cas que aujourd'hui pour l'instant avec les blessures aussi la blessure de Harry t'as quand même pas mal pesé à ce niveau je pense sur les deux parties et côté Bielsa la blessure de Nkulu a beaucoup pesé aussi tu fais à l'époque la seconde partie de saison avec Rod Fanny et Jérémy Morel en défense centrale qui sont deux anciens arrière latéraux et t'as personne pour couvrir un peu pour être le patron de cette défense et c'est vrai que si on mettait les défenseurs de Tudor dans l'OM de Bielsa il manquerait peut-être ce mec un petit peu libéraux un peu Nkulu Laurent Plant oui certes sur cet aspect là c'est vrai on va montrer la stat des actions décisives de la part des défenseurs de l'Olympique de Marseille parce qu'il y en a beaucoup entre les buts et les passes décisives on a le total et on a vu c'est le deuxième meilleur total pour une équipe de Ligue 1 Iberitz depuis la saison 2006-2007 qui on le rappelle et la première saison avec des stats aussi détaillées c'est pour ça que les stats globalement en Ligue 1 démarrent souvent à partir de la saison 2006 avec un bumba qui a été décisif à plusieurs reprises et on se rappelle mais ça va être cruel comme souvenir pour toi Mourad une grosse occasion pour que l'assignage contre Tottenham en Ligue des Champions aussi qui aurait pu faire tourner la saison de l'OM en Coupe d'Europe tout du moins un autre classement et ça c'est juste pour vous montrer comment la Ligue 1 a été décisive ces dernières années je trouve ça intéressant il n'y a pas de genre de l'OM mais les défenseurs ou les pistons les plus décisifs depuis 2006 avec des noms qu'on connaît comme Jonathan Clos c'est aussi pour ça qu'il était là l'OM mais d'autres auxquels on s'attendait moins par exemple Renato Sivelli on parlait de Sivelli du côté de Nice 4 buts 6 passes décisives j'imagine que c'était des déviations de la tête Romain Perrault qui est du côté de l'Angleterre maintenant Caio Henrique ça c'est un peu moins surprenant Mathieu Bonnemer parce qu'il avait joué défenseur central à l'OL mais était capable de marquer les buts et Henri Bedimo qui avait fait une belle saison et qui d'ailleurs est allé à l'OM ensuite Henri Bedimo qui a connu les deux clubs donc pas mal de joueurs passés par l'Olympique de Marseille et d'autres pas forcément comme Serge Aurier qui est passé du côté du PSG qui avait un bon pied droit également voilà à peu près pour les défenseurs et les pistons les plus décisifs j'ai envie de te poser une question qui sera un peu peut-être la conclusion et la manière de lire le jeu de Tudor Mourad c'est qu'est-ce que tu penses de la saison de Klos et Tavares et d'ailleurs on peut demander au chat si Klos et Tavares font une bonne saison parce que j'ai l'impression que la perception de leur performance a beaucoup varié au cours de la campagne je pense que c'est un peu la clé pour concrétiser le jeu de Tudor c'est ces deux mecs là en début de saison je me souviens avoir posé la question à Oscar Garcia qui m'avait dit la grande différence c'est Klos et Tavares c'est grâce à eux que l'OM gagne ce soir et en fait ils ont une vraie baisse de régime tous les deux Klos je pense que c'est aussi un petit peu mental il a beaucoup de choses à digérer et il n'apporte plus actuellement ces deux trois centres extrêmement dangereux et qui étaient enfin voilà qui l'apportaient à chaque match en début de saison il n'est plus en capacité de les apporter il n'est plus aussi précis techniquement sur ces actions là et Tavares c'est très très particulier parce qu'en effet il est caricatural donc on peut se dire mais c'est un désastre et suffisamment de gens le disent mais après on peut aussi se dire oui il a déjà marqué six buts il apporte un danger constant il apporte un danger constant parfois pour des deux côtés ce qui est particulier il a aussi beaucoup d'activité ce qui malgré tout génère de l'activité de l'autre côté aussi les défenseurs doivent le suivre doivent se demander où est-ce qu'il est où est-ce qu'il part il y a beaucoup de mauvais choix mais il y en a aussi eu des bons donc Tavares c'est un peu un rapport coût-gain qu'on fait avec lui jusqu'ici qui est compliqué c'est compliqué de savoir enfin je pense qu'on a plus gagné avec Tavares que ce que l'on a perdu en fait ce qu'il a apporté dans le système de jeu et en matière d'activité et en matière de stats c'est plus important que ce qu'il a pu ce qu'il a pu nous coûter surtout au niveau nerveux parce que c'est par moments très 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 dur de voir jouer une Tavares et donc oui ce sont ce sont les ce sont peut-être les deux joueurs clés de cette équipe alors c'est un peu c'est un peu difficile de dire ça parce qu'ils font des choses qui sont un petit peu attendues et puis on a parlé tout le monde sauf deux finalement pratiquement et parce qu'en effet les défenseurs les défenseurs centraux sont super importants Sanchez a un rôle super important et on aurait pu aussi parler du poste faible un petit peu dans l'OM de Tudor c'est les les deux milieux offensifs finalement enfin je ne sais pas si on peut dire poste faible mais en tout cas c'est là où il y a le moins de spécialistes de spécialistes vraiment parfaits pour occuper ces postes là j'ai l'impression autant Malinowski qui me paraît plus avoir même s'il jouait à ce poste là à la Talenta j'ai l'impression qu'il a plus un profil de milieu central Ganduzi a aussi un profil de milieu central Wunder et plus un Elie même s'il apporte quelque chose donc bon c'est un peu particulier mais bon bref donc avant de parler d'autre chose je pense que Klos et Tavares sont les joueurs par lesquels tu vas vivre et mourir cette saison et tu as beaucoup vécu sur eux et j'espère que Caboret peut prendre le relais d'un des deux parce qu'ils semblent être à bout nerveusement physiquement ils semblent être à bout les deux globalement les gens sont assez négatifs puisque 93% des gens trouvent que Klos et Tavares ne font pas une bonne saison même s'ils sont plus indulgents avec Klos qu'avec Tavares sur la saison des deux hommes tu as dit ce qui est assez drôle parce que tu sais Klos et au fait c'est exactement il y a ce genre de joueur par exemple Hilton à l'OM pour moi a été mauvais mais Hilton on voit pas quand il est mauvais on se disait bon bah Hilton après il a fait une très grande carrière par la suite tout ça et avant aussi mais il y a des joueurs dont on voit moins les sous-performances alors que Tavares ouf les sous-performances ils te sautent à la tête comme une frappe ratée qu'il peut faire et Tavares donc ramasse énormément de critiques je pense que Klos en mérite tout autant même si dans l'ensemble encore une fois il faut voir ce qu'ils t'ont apporté et ce qui te coûte et en effet ils sont dans une moins bonne période donc la culture de l'instant veut qu'on les sacrifie je pense que c'est que c'est un peu dur quand même parce que Klos ne va pas tarder à être dans ce classement il me semble qu'il est à 10 passes décisives le classement que tu as montré un peu plus tôt et Tavares a quand même une importance dans cette équipe on ne voit que lui on ne voyait que lui sur les palettes on ne voit que lui partout donc il t'apporte quand même quelque chose il est très frustrant mais il t'apporte quelque chose d'assez important et bien on verra ce qu'ils apportent sur les 7 dernières journées je vais en profiter pour dire le mot de la fin remercier Christophe et Florent qui sont toujours là comme d'habitude qui ont encore bien bossé sur cette émission citer ton livre Mourad OM Bielsa enquête sur une relation passionnelle qui est toujours disponible dans les librairies sur internet et qu'il y a de très bonnes critiques sur un site de vente en ligne dont je ne dirai pas le nom parce que je ne suis pas rémunéré pour ça alors une note même assez inquiétante il faudra vérifier qui a voté exactement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de la famille parce que 4,9 c'est peu crédible Mourad il faudra un peu rééquilibrer tout ça très bon livre en tout cas les gens l'ont beaucoup aimé donc n'hésitez pas à aller voir pour si vous voulez vous remercier la belle saison d'El Loco du côté de l'OM et peut-être dans quelques temps d'ailleurs un livre sur Tudor peut-être on ne sait jamais Mourad s'il y a un sujet à faire tu nous diras ça bientôt merci aux gens sur le chat qui nous ont suivis merci à Sully qui a bien dirigé cette émission sans qui on ne tiendrait pas et on se retrouve bientôt sur Twitch sur la Ligue 1 Uber Eats pour une nouvelle émission Coparena l'émission tactique bonne soirée